Bonjour à tous, vous êtes en direct ici au stade d'Artenay pour le match amical entre Artenay-Cheville et l'US-Bone-Corbeil. Je suis avec Jérôme Vannot. Bonjour Jérôme ! Bonjour Guillaume ! Ça va ? Nickel ! Merci de nous accueillir dans ton beau stade, dans ton club à toi ! Voilà, qu'est-ce que tu peux nous raconter avant le début du match ? Fais-moi ta combo d'équipe d'Artenay. Ma combo en numéro 1, Joris, en numéro 2, Val, en numéro 4, Toto, en numéro 5, Jimmy, en numéro 3, Coco, en numéro 8, Laurent, en numéro 6, Chris, en 7, Romaric, en 10, David, en 11, JP, en 9, Aurélien, les remplaçant en 12, Fabien, 13, Hicham, 14, Mika, 15, Vincent et 16, Manu. Très bien Jérôme ! Le clan, je crois, il me semble, l'équipe est entraînée par Laurent Lancelot et Hugues Brochard. Et l'équipe d'Artenay-Chevilliers par José Barbosa et Ludo Pelquier. Nous remercions évidemment aussi la municipalité d'Artenay d'avoir tracé le terrain tendu correctement, un très beau stade, sous un beau temps, un ciel dégagé. Aujourd'hui, il fait à peu près 25, 26 degrés. Et le match est arbitré par Lory Alvarez, c'est ça ? Yes ! C'est ça. On est au stade Gérard Fleureau, ici, à Artenay. Le coup d'envoi ne va pas tarder d'ici quelques secondes. Artenay joue en blanc, au short blanc, chaussette noire. Et l'USBone, Corbeil, maillot vert, short vert, chaussette blanche. Nous attendons les coups de sifflet. Alors, on a Stéphane Buquet, arbitre de touche côté Corbeil. Et toi, Jérôme, tu as qui ? Eric Sour. Eric Sour, d'accord. Voilà, donc, après-midi détente, ici, à Artenay, Savet, la fiesta, un peu du foot. Ce n'est pas un engagement comme une Coupe du Monde, comme une Ligue des Champions, mais c'est festif, c'est pareil. C'est pareil, et je pense que ça doit être rare dans la France de voir un match départemental en direct sur une radio. C'est la première fois, du coup, coup d'envoi qui est donné par l'USBone Corbeil. C'est Jean Ferreira qui distribue le premier ballon. Tout de suite, à droite, recherche Axel de Oliveira. C'est récupéré par l'arrière-gauche d'Artenay. Touche direction Corbeil, Corbeil-Bouane. Alors, Guillaume Perron qui effectue sa touche. Les premières secondes, Jean Ferreira qui remet. Guillaume Perron, la balle n'est pas sortie. C'est le gardien d'Artenay. Dis-nous, Artenay, un petit peu. Joris qui reçoit le ballon. Qui le redonne à Jimmy. Jimmy sur Toto. Là, ça, c'est l'arrière-garde du FC Artenay-Cheville. Voilà, donc il passe tout de suite l'aillier et l'arrière-droite. Aval. Récupération Ludo-Rognard, milieu de terrain, sur son côté gauche. Il récupère avec Kevin Nani qui s'est échopé la balle par Val. Aurélien. Il repasse par son numéro 6. C'est les arrières centraux qui récupèrent le ballon. Long ballon devant de l'arrière centrale. Sur JC. Attention, les lits gauches. Les lits gauches d'Artenay-Cheville, JC, c'est JPP, c'est ça, non ? JC, c'est d'accord, excuse-moi. Et touche pour le FCAC. Le FCAC, du coup, le FCAC qui se déplacera normalement à Jarjo pour le début du championnat. Et normalement, le match est reporté à une autre date. D'accord, parce que Jarjo ne peut pas composer avec tous ses joueurs. Alors, récupération pour Artenay devant la surface Corbeille-Oise. La tête est 6 mètres. 6 mètres pour l'USBC. La tête du numéro 11 du FC Artenay, JC. Et bien voilà, on a les premières minutes d'un match amateur à la radio. C'est très important aussi. On a eu quelques félicitations de certains clubs. Alors que Lucas Gaucher qui dégage dans sa surface avec Brandon Gignac, qui fait tourner avec Maxime Petitpas. Maxime Petitpas qui est donc le défenseur central. Aujourd'hui, ici, du côté de l'USB-Bonne-Corbeille. Je vais y arriver, c'est une nouvelle fusion. Il faut que tu t'habites. Oui, voilà. Sacha Gaverio qui récupère le ballon, qui se fait piquer le ballon. Avec Lolo. Allez, Lolo. Voilà, récupération. On va soutenir un peu nos équipes aussi de chaque côté. Un petit peu de chauvinisme. De chauvinisme, voilà. C'est ça qu'il faut. Un petit peu de l'huile de rognard. De chauvinisme, voilà. C'est ça qu'il faut. Allez, petit peu de l'huile de rognard. Coufran au coin de la surface droite de l'USB-C qui va être tiré par le numéro 5 chez vous. C'est Jimmy, c'est ça ? Jimmy Dard. C'est un bon spécialiste de Coufran. Un ancien joueur de l'USO en DH. D'accord. Il ne marquait que des buts sur Coufran à l'USO. D'accord. C'était une façon de marquer à Orléans avant. Maintenant, ils essayent de marquer. Ils n'arrivent toujours pas à l'USO. Ils joueront demain au Red Star. Enfin, un petit clin d'œil à eux aussi. Club partenaire de Radio Vague FM. Comme ça, privé ça même. C'est ça. Un petit clin d'œil à eux aussi. Club partenaire de Radio Vague FM. Allez, Coufran va être tiré d'ici quelques secondes. On va le coup de siffler, Jimmy. Coufran. Premier poteau. Attention, c'est récupéré. Et toujours numéro 3 dans la surface. Oh là là. Oui. Il faut sauver. Il faut sauver les petits verts. Ça chauffe chez vous. Les petits blancs sont là. Il faut sauver les petits verts. Corentin. Ça chauffe chez vous. Les petits blancs sont là. Alors, Valentin la touche. Valentin. Juste devant la surface verte. Ludoroniard qui décale le ballon. Corentin. Il y a Corner, je pense. Ah bah non. Il y aura 6 mètres. 6 mètres pour l'USBC. Je suis trop avancé. Tout est trop avancé. Oui. Et puis, pour vous situer un petit peu le stade d'Artonnet, on est vraiment au bord de la pelouse. Alors, on ne peut pas être mieux placé justement pour tout voir. On est au milieu. On a l'immédiane juste devant nous. Il y a quelques spectateurs. Tu m'avais dit qu'il y a une trentaine de spectateurs à peu près. C'est ça ? En moyenne, je pense entre 30 et... Je ne vois pas au niveau de la buvette, mais je pense qu'on est entre 30 et 40. Il y a tel plus de monde à la buvette que devant le stade. Allez, Maxime Petit. Il relance son équipe. D'ailleurs, l'USBC. Il faut sortir un petit peu de sa surface. Il faut remonter un peu le terrain avec Ferrat. Ferrat qui longe. Long ballon devant pour Kevin. Kevin Dany. Et Corentin qui récupère bien le ballon. Voilà, Lolo. Lolo dans le rond central qui récupère, qui redonne à Corentin tout de suite. Long ballon devant. Maxime Petit. Il vient intervenir pour... Voilà. Oui, il faut. Oui, il faut. Le numéro 10, David, qui laisse une semelle sur Maxime Petit. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. C'est que le début, Jérôme, comme on a dit, une petite preuve de chauvinisme. Ce n'est pas dégueulasse aussi. Je pense qu'il manque un peu de préparation. C'est pour ça qu'il est un peu en retard sur le ballon. D'accord. Vous avez commencé quand, du coup, les entraînements ? Il y a 15 jours. Il y a 15 jours. D'accord. À l'USBC, ça fait quelques semaines que les joueurs tournent. Et Ludo Rognard, côté gauche, qui est long ballon pour son coufran. Allez, dans les pieds tout de suite des Blancs. Il faut récupérer tout de suite. Allez. David dans le rond central, qui tourne tout de suite sur sa gauche. Jean-Ferrat qui vient intervenir. Ferrat qui redonne à Jean. Avec Guillaume Perron, un peu longue. Il sera obligé de donner à son gardien. Lucas Gaucher. Lucas Gaucher qui redonne à Guillaume Perron. Guillaume Perron, toujours sur son côté droit. Ferrat derrière. Attention, attention. David. David. Vas-y, David. David. Tu se levons le but. Et voilà. Tu l'as. Et oui, Jérôme, tu l'as le premier but. Il est pour toi. Premier but dès la sixième minute. But ici à Cheville. Artenay, Artenay. But de David. Et voilà. But du numéro 10, David. Ça commence très mal pour les petits verts. Mais très bien pour les Blancs. Il faut se reprendre du côté de l'USBC. Le FCAC, par contre. Commence parfaitement son match. Allez, il faut se remettre dans le jeu, les petits gars. C'est maintenant. Ludo Roignard pour l'engagement sur son côté gauche. Allez, il faut venir jouer la ligne. Allez, c'est lui qui récupère son ballon. Dans le rond central, quasiment. Il envoie tout de suite à Coelho. Kevin Dany. Kevin Dany qui repique dans l'axe. Qui se fait intercepter tout de suite le ballon. Allez, chez vous, c'est en plein sang aussi derrière du côté d'Artenay. Pas de souci. Pour l'instant, on est bien en place. Chez vous, c'est en plein sang aussi derrière du côté d'Artenay. C'est l'arrière. Valentin. Valentin qui fait tourner tout de suite. Voilà, sur Jimmy. Jimmy. Jimmy sur quand ? Sur Toto, tu m'avais dit. L'arrière centrale du FCAC. Valentin. Valentin sur son côté droit tout de suite. Petit jeu en triangle entre l'arrière droite, l'arrière centrale et puis le milieu central. Alors, est-ce qu'il y a en jeu ou pas ? Est-ce que... Non, elle n'a pas vu l'en jeu. Elle n'a pas vu. Alors, est-ce qu'il y a en jeu ou pas ? Maxime Petit-Pas qui remonte le ballon au pied dans le rond central. Sacha Gavériot, attention. Ça va jouer au tac. C'est bon. Et je pense que la balle, elle sera pour les Vertes. Ah, les Vertes, oui. Je crois que l'arbitre assistant avait levé le bras de drapeau. Il est juste devant nous en plus. C'est l'arbitre assistant de l'USBC, Stéphane Buquet. Et alors, Éric Sour, de son côté, n'a pas grand boulot à faire aujourd'hui. Pour l'instant, ce sont les petits blancs de Artenay-Chevy qui attaquent un peu plus. Elles touchent de Ludo Roignard sur son côté gauche. Il n'y a pas de solution, les Verts. Allez, Jean Ferreira. Allez, qui lui redonne. Double une de Jean Ferreira. Kevin Dany. Jean qui récupère côté gauche le ballon. Il n'est pas sorti. Ici, il est sorti. Et là, elle sera blanche. Encore devant nous. On a le jeu pour nous pour l'instant, Jérôme. Allez, Valentin. Valentin qui effectue une touche longue. Qui longe la surface. David, le buteur qui récupère bien le ballon. Qui sent son pied gauche. Guillaume Perron de la tête. La tête de Sacha Gavériot. Aurélien. Aurélien va frapper. Il va frapper. Ça fait deux pour eux pour l'instant. Deux occasions franches. C'est compliqué pour l'instant pour l'USBC. Bon, allez, Artenay-Chevy, ils sont chez eux. On vous laisse pour l'instant dominer un peu le terrain, c'est ça ? Jérôme n'est pas très bavard. Un peu stressé. Oui, c'est la première. C'est sérieux. Tout à l'heure, j'ai fini, on va dire, la carrière de joueur contre Bonne-La-Rolande. Et je commence en tant que commentateur contre Bonne et Corbeil. Bah oui, c'est une petite carrière qui va commencer pourtant un peu dans le journalisme. Voilà. Avec Radio Vague FM, Passons Foot. Alors Lucas Gaucher qui reprend le ballon. Le gardien de l'USBC. Qui fait tourner pour l'instant à Ferrat. Ferrat qui remonte un petit peu le ballon au pied. Et Jean qui est venu chercher un ballon de l'autre côté. Côté droit maintenant. Maxime Petitpas dans sa surface. Qui remonte aussi, ballon au pied. Il n'y a pas de solution côté vert. Il faut se montrer. Le Deux Rognards qui vient déborder. Et c'est trop long. Ouais, trop long. Allez, il n'y a pas... C'est pas encore foufou côté visiteur. C'est Valentin qui va effectuer une touche du côté Artenay-Cheville. Voilà. Allez, gaine quelques mètres encore. Sur Onvalien. Maxime Petitpas. C'est le Deolivira. Voilà, qui est le numéro 7. Ici à l'USBC. Qui repart par son gardien. Oh là là là. C'était bien contré par l'attaquant. Par Coco. L'arrière gauche. L'arrière gauche qui s'est montré avant-centre aujourd'hui. Allez, Ferrat. Tout seul, côté droit. Il est pressé par Aurélien. Oh là là. Brandon qui perd une balle. Transversal de l'autre côté. Mal négocié. Sacha Gaverio dans le rond central. David récupère le ballon. Il faut continuer. Romaric. Romaric sur Lolo. Lolo au pressing. Lucas Gaucher qui met une longue balle. Oh, en plein centre. Oh là là. Ça fait plusieurs fois. Ouais. Le gardien qui n'arrive pas à relancer correctement ses balles. Soit avec son pied gauche. Voilà. Ici, c'est Kevin Nani qui vient de monter la balle en tant que carrière gauche presque. Alors qu'il est lié. Ludo Vognard qui est revenu dans l'axe avec Sacha Gaverio. Allez, il y a les petits verts qui remontent le ballon comme ça. Brandon Ginn, il y a tout seul dans le rond central. Qui va lancer Axel Deolivira sur son côté droit. Allez, première incursion verte dans le camp blanc. Et ça va être sorti 6 mètres. C'est dommage. Voilà, première incursion verte de l'USBC. Ça ne fait pas trembler encore les joueurs du FCAC. Tu n'as pas peur Jérôme ? Non, non. Tu étais sérin toi ? Je me rends oublié non. Vous jouez la montée cette année ? Je pense que c'est l'objectif. Troisième type, oui. Allez, c'est reparti du côté du FCAC, du côté des petits blonds avec votre défense centrale. Jimmy et Toto. Toto. Et Valentin qui se propose aussi sur son côté droit. Donc, balle devant. Romarek a perdu le ballon. Ludo Rognard qui vient couper le ballon avant, qui balance ça en touche. Il n'y avait pas autre chose à faire. Il n'y a peu de mouvement des deux côtés. Il n'y avait pas autre chose à faire. Valentin va faire la touche. Il est encore dans son camp. Il lui reste 20 mètres pour franchir la ligne de Mediane. Il repasse par son gardien. Joris. Il repasse par Jimmy. Jimmy, l'arrière centrale, côté gauche. On a qui remonte le ballon. C'est récupéré du côté vert avec Sacha. Sacha Gaverio. Il n'y a pas de solution de donner derrière avec Brandon Gignat, qui lui redonne dans le rond central. Sacha Gaverio. Jean Ferreira. Jean Ferreira toujours tout seul. Il n'y a aucune aide. C'est Maxime Petitpas qui vient supplé derrière. Kevin Danny en relais avec Jean. Presque. Non. Kevin Danny qui récupère bien. Une petite faute. Oui, une petite faute. La piscine allait à côté, Artenel. À côté du stade. Elle est très fermée aujourd'hui. Pour ceux qui veulent écouter le match autour de la piscine, ils peuvent y aller. Elle ferme ce soir pour la saison d'hiver. Et de ce temps-là, ça fait toujours du bien. Allez, Brandon Gignat, au couffron, à peu de 35 mètres. Il met ça dans le paquet. Et non. Je pense qu'elle est sortie. Elle est sortie. Tout de suite. Il n'y a aucune conviction, j'ai l'impression, du côté des verts. Quelle est l'ambition de l'entente Bonne-Corveille ? Écoute, c'est un club qui vient de se créer. On est en deuxième div. Du coup, on va essayer de se maintenir tout de suite en deuxième div. Et être installé des fondations correctes. Des recrues ? Des recrues, pas tant que ça. On va se garder un noyau dur des deux clubs. Ce qui fait que c'est une bonne complémentarité. Ça ne se voit pas aujourd'hui pour l'instant, mais ça va venir. Oui, et puis après le Covid. Et David est parti. Il part seul au but. David part seul au but. Il va frapper. Et il va marquer les deux. La barre. La barre du FCAC, David. David a failli mettre le doublé. C'est ça. La barre du FCAC, David. David a failli mettre le doublé. Et avec toute la pandémie qu'on a eue au niveau du Covid, ça fait du bien de se retrouver devant un stade avec du monde. C'est ça. Tu as tout dit, Jérôme. On regarde bien les clubs prous. Il y a les tribunes qui commencent à se remplir. Les clubs amateurs aussi. Ça commence à revenir petit à petit sur le bord des terrains. Allez, Maxime Petit, pas qu'il relance son équipe. Mais il n'a pas de solution, le pauvre. Allez, c'est tout de suite sur un blan. Allez, les petits verts. Il faut se motiver, les petits gars. Le championnat, c'est la semaine prochaine. C'est tout de suite sur un blan. Allez, les petits verts. Il faut se motiver, les petits gars. Allez, Ludo Renard qui attend le ballon pour la touche. À 10 mètres du milieu de terrain. C'est parti. Dan Ferreira qui contrôle. Extérieur pied gauche qui vient d'être parti. Mais voilà. Et bien, ça commence à progresser. Il y a Axel qui est reparti côté droit. Il y a Jean qui vient progresser sur son pied droit. De toute façon, il la donne à Brandon. Tout de suite, décalage pour Guillaume Perron. Guillaume Perron qui peut centrer sur son côté droit. Centrer. Oh là là là. Ce geste. Celle-là, ça va dedans. Elle est magnifique déjà. C'est dommage qu'il n'y ait pas les caméras. C'était un coup du scorpion encore. Pas de retournée, mais un geste un peu venu d'ailleurs. Voilà, d'amateur. Voilà. C'est des gestes qu'on ne peut voir que le dimanche sur les terrains de foot à 15h. Allez, on repart avec ta défense centrale. Avec Toto. Toto a loupé. Attention, le numéro 9 de Beaune qui va frapper. Non, il ne frappe pas. Il fait un contrôle. Toto récupère le ballon. David récupère le ballon. Allez, le FCAC qui est encore dans son camp. Avec Jipep. Ils vont passer la ligne médiane. Avec le dos rognard de la tête. Mais il n'y a personne dans l'aspect. Stéphane Couleau. Stéphane Couleau fait le terrain. Avec Corentin. Corentin va passer à Romarek. Romarek de mauvais contrôle. C'est chaud là. Attention, Jipep va récupérer le ballon. Encore un mauvais contrôle. C'est chaud là. C'est le début de saison. C'est le début de saison. C'est normal. Le ballon est une patate chaude, j'ai l'impression, pour les 22 acteurs. Alors, on part encore avec la défense centrale. Toto et Jimmy. Toto, c'est parti pour Romarek. Romarek à la vitesse. À la lutte avec le deux rognards. Il va y aller. Il va y aller. Il loupe son coup. Il loupe sa frappe aussi, surtout. Je pense qu'il ne voulait pas faire ça. D'accord. Il était bien pressé par Ludo. Avec Kevin Dany qui vient proposer une solution dans ses 25 mètres. Lune avec Sacha qui a failli fonctionner. Il faut appuyer sur vos passes, les enfants. Allez, les gars. Allez. Je pense que ça fait deux fois où on peut faire le break. Le score peut être un peu plus lourd. En effet, on joue la 15ème minute ici à Artenay. Les 15 premières minutes d'un match amateur, évidemment, à la radio. Jean Ferréa qui est contre. Corentin. Corentin. À la lutte avec Jean. Le ballon. Encore bien battu les deux. Touche pour Artenay. Allez, Corentin qui va faire la touche sur Aurélien. À la lutte de Roignard qui vient récupérer avec Jean Ferréa. Il y a une faute ? Non, il n'y a pas de faute. Là non plus. Là, oui. La première, il n'y a rien. Mais la deuxième, oui. De toute façon, l'orbitre a toujours raison. Oui. Même si je râlais quand j'étais sur le terrain. On a un râleur. Jérôme, tu es un râleur. Tu n'as pas râlé encore aujourd'hui. C'est bien. À part sur le but. Oui, mais c'est tout. C'est toujours une bonne chose. Allez, centre sur JPEP. Oh, et la tête de David. Récupération par Lucas Gaucher dans les buts. Il est sur un... Et Lucas Gaucher, son père était joueur de foot ou pas ? Il est juste derrière toi, surtout. Il joue au foot ? Il est très bien. Le nom m'en disait quelque chose. Touche pour le De Roignard. Tout se joue sur le côté gauche vert. La bonne récupération du numéro 8. Lolo. Allez, voilà les premiers ballons qui arrivent en tribune. À défaut des petites bouteilles d'eau qui vont sur le terrain. A l'huile de Roignard qui est pris vitesse. Attention, Romaric. Romaric, côté droit, il y a personne au terrain. Il n'y a personne. Oh, il y a personne dans la surface. JPEP. Normalement, il a un beau pied gauche. C'est le pied droit, là, quand même. Tu t'es trompé de... Non, non, mais il avait un bon pied gauche. Il était plus rapide que moi. D'accord. Alors, le FCAC qui récupère une bonne touche, là, juste à côté du poteau de corner. Sur leur côté gauche. C'est Coco qui va faire la touche. Il revient derrière. Avec son attaque, on rend... Aurélien. Dans les contrôles. D'Aurélien. Il regarde derrière. Avec son attaque, on rend... Aurélien. Dans les contrôles. Allez, on en profite pour vous dire que Céryl aura un invité sur Passion Foot Radio. Dès mardi, avec le joueur de Saint-Privé-Saint-Hilaire, Mathis Cherchour. Voilà, une petite pause pour l'instant. On tend à chercher le ballon qui était en touche. Guillaume Perron qui va effectuer sa touche. Ferrat. Ferrat Bastan, derrière. Qui fait tourner avec son gardien. Allez, Lucas Gaucher. Maxime Petitpas. Il faut sortir de vous sur votre surface, les gars. Allez, voilà. Maxime Petitpas qui remonte ballon au pied. Il n'a pas de solution, le pauvre. Il est tout seul. Si, Sacha Gaverio dans le rond central. Laissé tout seul par les petits blancs. Sacha Gaverio qui lance accès d'Oliviera sur son côté droit. Axel, il faut s'entrer. Il faut s'entrer, Axel. Oui, c'est bien détourné par le gardien. Bien joué. Joris. Pas l'Oris. Joris. Oui, l'Oris, c'était hier. C'était l'équipe de France hier. C'était bien, Axel. Bon débordement. Bel appel de Sacha. C'était l'équipe de France hier. C'est le premier corner pour l'USBC. Alors que certains joueurs se rafraîchissent. C'est la chaleur ici un petit peu. Il fait chaud aujourd'hui. Sur le terrain. 24, 25. Il n'y a pas de vent. Nous, on est bien à l'ombre. Les pauvres, ils cavalent sous le cagnard. C'est pour tirer le corner. T'es bien. T'es à l'ombre. T'es en dessous les arbres. Côté piscine. C'est Axel qui va le tirer. Axel, attention. Il y a la tête. Non. La tête de Romarek. Romarek. Voilà. C'est parti. C'est Romarek. Romarek qui reprend le ballon. Qui monte. Qui monte. Qui monte. En rond central. Il est dans le rond central. Il y a une petite faute. Mais l'arbitre laisse. L'avantage. L'avantage. Avec Jipep. Il faut retourner sur Aurélien. Aurélien. Côté droit. Devant. Dans le coin de la surface. Avec le Dorogneur. Avec le Dorogneur. Qui sécurise le jeu. Voilà. Qui balance en touche. Touche pour le FC AC. L'FC Artenay-Chevii. C'est une fusion aussi. Ça fait combien de temps ? 5 ans. Ça fait 5 ans. 5 ans. Voilà. Nous, c'est notre première année. La semaine prochaine, ce sera le premier match officiel. Alors que Kevin Danivier, on précise. Ça vient s'entrer du côté. Attention. C'est pas juste devant le but. Ça aurait pu être un but extraordinaire. Ouais. Ça aurait pu être un but gag aussi. Un centre comme ça. Venu de la droite. Et vous, je vais conquer la semaine prochaine ? Là, comme ça, je ne sais plus. C'est le... Je t'avoue, je n'ai pas regardé tout de suite. Mais je me rappelle, c'est Bousy. Bousy déborde. On va à Bousy. Enfin, au stade déborde. Allez. À côté du collège. Voilà. Récupération des Blancs. Au stade déborde. Avec Jimmy. Jimmy sur Toto. Toto qui repart. Avec Lolo. Lolo qui tergiverse. Qui repart. Avec Lolo. Attention. Sur Valentin. Valentin. Un peu longue. Celle-là, oui. Ouais, ouais. C'est... Quelques déchets. Alors, effectivement, c'est pas non plus les... Les professionnels où le ballon reste bien dans les pieds correctement. Les ballons transversales. Celle du jeu. De la deuxième, la troisième dive. On vient profiter du... Comment dire ? Du temps de jeu qu'on a dans les matchs amicaux. Pour prouver au coach, parfois, si on peut jouer en une. Là, je crois qu'il y a à peu près tous les joueurs de l'effectif une. Nous, il doit manquer 2-3 joueurs qui sont encore en vacances ou qui sont en manque d'entraînement. D'accord. Alors, on progresse côté vert. Touche toujours à 5-6 mètres de la ligne médiane. Ludo qui balance sur Jean tout seul. Allez, ça vient le presser dans son dos. Allez, Romarec. Allez, Sacha Gavereux qui rate son contrôle. Il n'y a pas de petite faute, la madame d'arbitre ? Non ? Bon. Chris récupère le ballon sur JPEP. JPEP sur Chris. Sur Toto. Toto sur Jimmy. Ça remonte bien le ballon du côté du FCA. C'est transversal. Là, il y a hors-jeu. Ça ne se joue pas à grand-chose, mais il y a hors-jeu. Tu vois tout, Jean. Tu vois tout. C'est pas mal. Tu peux faire arbitre de touche pendant que tu commentes le match. On est plutôt pas mal. En face de nous, on a les bandes des coachs aussi, les quelques spectateurs. Une tribune en face. Tu sais qu'on a un couple au FCAC sur le terrain, là ? C'est-à-dire ? Eh bien, on a le 2, Valentin, avec l'arbitre qui est... D'accord. Lory. D'accord. Donc, il y a de la magouille déjà pendant les matchs à Mico. D'accord. C'est bien foutu ici au FCAC. Oh, on gagne des matchs comme on peut. Si vous montez cette année, c'est grâce au match à domicile. D'accord. Allez, Ludo-Rognard sur la ligne centrale. Avec Sacha Gavereux. Romarec n'est pas sorti. Oh là ! Oui, il y a une faute. Il n'a pas fait espèce. C'est dans le jeu. Il y a une faute quand même qui touche. Parce que la balle est sortie. Oui. Oui, oui. Pour moi, elle n'était pas sortie. Le ballon était resté sur la ligne. Non. Il vient gagner. Mais bon, c'est un match à Mico. Oui, amical, on dit. Oui, amical. Un match amical des matchs à Mico. Voilà. Allez, touche pour les verts. Il faut sortir. Allez. Il faut évacuer la zone de danger. Sacha Gavereux qui balance devant. Toto. Avec Vitania en relais. Toto, Lolo qui va être dessus avec le numéro 8 de Beaune. Je pense que... Avec Toto. Il va y avoir quelques duels. Peut-être sortir le ballon. Il y a un blessé dans le rond central, madame. Non, non. Il remet sa chaussure. Là, il est hors-jeu. Oui, il est encore hors-jeu. Troisième hors-jeu, côté blanc. Là, pour l'instant, la défense de Beaune joue bien le hors-jeu. Il faut faire gaffe. Il ne faut pas se faire prendre des vitesses. On l'a vu tout à l'heure déjà, deux fois. Ça a fait mouche une fois. Et l'autre fois, la deuxième fois, il a roulé sur le ballon. Sacha Gavereux dans le rond central. Avec Brandon Gignac. Brandon Gignac qui est à l'arrêt. Avec Jean Ferreira. Le pauvre. Maxime Petit-Pape qui revient derrière. Maxime Petit-Pape. Il est sur son pied gauche. Il ne peut pas faire grand-chose. Kevin Dany, il faut y aller, bonhomme. Personne n'y va. Valentin. Valentin avec son carrière. Ça va repartir dans l'autre sens avec Jimmy Dard. Joris dans les buts avec soi, avec le ballon. Avec Jipep. On joue avec le feu, là. Mais ça sort bien. Voilà, c'est parti. David est parti à la vitesse. C'est ce qui va y arriver. Oui, un conchet. Il va la jouer avec Aurélien. Avec Jipep. On perd le ballon sur le roi central. C'est compliqué. Il y a les gens qui remontent le ballon. Kevin qui est parti en profondeur. Il prend son côté gauche tout de suite. Il est quasiment devant la surface. Il est à la hauteur de la surface. Il revient sur son pied droit. Il n'a pas pu crocheter l'arrière droit du FCAC. Sacha Gaverio en relais à 25 mètres du but. Kevin. Kevin Dany qui frappe. Oh, il est bel arrêt de Joris. Il ne s'y attendait pas, je crois, le gardien d'Artenay. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Une petite pause. Ah, pause sanitaire. Pause fraîcheur. Pause fraîcheur. Allez, 25 minutes déjà de match ici à Artenay. Toujours 1-0 pour le FCAC contre l'USBC. L'USBC, c'est l'Union Sportive. Bonne Corbeille, pause fraîcheur. On vient donner quelques consignes pendant une ou deux minutes ici. C'est un peu le temps pour rafraîchir un peu les joueurs, évidemment. Je pense qu'ils en ont bien besoin. Et on va parler un petit peu aussi de toi, de ta chronique en attendant. Qu'est-ce que tu vas nous faire dans Passion Fout Radio ? Le dernier mardi de septembre, ça sera la chronique sur le FCAC. C'est-à-dire que vous aurez tout sur le club. Oui. Les résultats, les popotins. J'aurai des invités tous les mardis de chaque mois sur le FCAC. Les premiers invités, ce sera les deux présidents, le président et le vice-président. Qui se nomment. Qui se nomment Frédéric Molin pour le vice-président. Et Jean-Luc Durot pour le président du FCAC. Et du coup, vous avez parlé tout de suite que du FCAC toute la saison. Leur résultat. Tu vois à peu près la première chronique, la première émission. Comment tu vas l'aborder ? Oui, à peu près. Je vais leur expliquer, j'expliquerai aux gens et aux téléspectateurs, mais aux auditeurs, la façon que le club fonctionne et les ambitions du club à moyen terme. D'accord. Bon, ça va être une chronique toujours importante de mettre en lumière un club local, tout simplement. Et puis un club amateur, évidemment. Et l'émission Passion Fout Radio sera orientée sur ça, sur les clubs du Loiret. Alors, on aura James, qu'on aura l'USO. Voilà, moi je vais m'occuper un peu de tous les autres clubs qui veulent être mis en lumière pendant une heure dans une émission. Et puis Cyril, du coup, notre gourou un peu, celui-là qui nous a mis le pied à l'étrier pour cette émission. Il va recevoir tout ce qui sera un peu extérieur, on ne va pas dire du terrain, mais tout ce qui sera divers. Ancien joueur ou joueur comme Mathis Cherchour, qui est un joueur de sein privé, qui a 1,2 million d'abonnés sur TikTok. Tu connais un peu TikTok ? Pas du tout, ce n'est pas ton truc. D'accord, bon, au moins on est fixé. Tu sais, on sait que tu vas écouter l'émission mardi dès 18h sur Radio Veille FM 90.2. Alors que les joueurs du FC Artenechevé qui reviennent sur la pelouse ici, alors que Laurent Lancelot et Hugues Beauchard continuent à donner leurs consignes. les gars, ce n'est pas une mi-temps, c'est juste 2-3 minutes pour boire un coup normalement. Et ils n'ont pas l'habitude du soleil ? Il y a une bonne corbeille ? On se met tous à l'ombre, c'est pour rafraîchir un petit peu les cerveaux de chacun et pour mettre les jambes un peu au frais. D'accord. Et on tient aussi à remercier Michel Di Tropico qui nous donne un coup de main. Qui vient nous aider à la réalisation de ce match parce que sans réalisation, sans personne au sono et aux manettes, on ne peut pas diffuser le match. Et au président Patrice. Alors qu'on vient juste nous apporter les bouteilles fraîches. Ça va nous faire du bien aussi d'être rafraîchi un petit peu. Merci. On va remercier pour ceux qui connaissent un petit peu dans le milieu des pompiers, on va l'appeler le chat, c'est ça ? Dix chatons. Il y en a qui connaissent. Il y en a qui connaissent un petit peu. Dix chatons. On va revenir sur le corner normalement qui devrait tirer pour les petits verts de l'union sportive Beaune Corbeille qui vont jouer leur premier match officiel la semaine prochaine. Donc contre Bousy Liban, j'ai bien retenu en deuxième dive. C'est compliqué pour l'instant pour eux de franchir les 40 mètres du terrain côté Artenay. Et pour ceux qui ne le savent pas, les championnats de 4e et 5e divisions recommencent qu'au mois d'octobre. Avec la pandémie, ils ont décalé les matchs. Alors le corner qui sera tiré de la gauche vers la droite. C'est Axel qui prend le ballon, Axel Delivira qui prend le ballon prêt à tirer avec sa patte droite. Elle est rentrante normalement. Il faut du verre, il faut de la présence devant le but. C'est parti. C'est parti, il s'est tiré tout de suite. Et Brandon Ginnia pour la tête. Sacha Gavelle est au duel. Attention, le ballon va être récupéré ou pas ? Brandon Ginnia. Pardon du 06. Alors Brandon Ginnia. Attention, c'est parti. Jimmy, dégage. Peut-être de Ludo Ronniard. Aurélien va récupérer le ballon. Amorti de la poitrine. Sur. Il y a une pote, je ne sais pas de quel côté. Parce que moi, je n'ai rien vu. Non plus, je ne vois pas grand-chose. Alors ce sera la faute de Ludo Ronniard qui vient mettre le pied un petit peu en retard. Je pense que c'est léger. C'est léger, ce n'est pas méchant. Mais l'arbitre a toujours raison. Ça va être son slogan. Et en plus, c'est une fille. Une femme, pardon. Qui était arbitre de Ligue et puis maintenant, qui arbitre de District. C'est très important aussi d'avoir des arbitres avec nous. Surtout des féminines. Maintenant, ça se développe un peu plus. Comme le foot. Voilà. C'est nickel. C'est bien. Allez, long ballon devant pour Stéphane Kouéli qui n'a pas encore touché une balle devant Toto. Le pauvre. Le pauvre attaquant Joris. Joris va sûrement remettre de l'autre côté pour Jimmy. Alors Jimmy se trouve du côté National 20. Sur l'aile droite, l'aile gauche quand vous venez de la piscine. Et pour ceux... Toto. Pour ceux qui connaissent bien retenir, c'est très bien décrit quand même. J'ai l'impression. Alors Romarek. Romarek du côté Ovilier. Allez, c'est parti pour David. David va accélérer. David attend. Accroché. Il attend encore une fois. Il la donne à Romarek qui va sûrement donner à Aurélien. Oui, mais c'est pas assez fort. Maxime Pachipac qui l'intercepte. Romarek. Romarek. Ils mettent une plaque tournante. J'ai l'impression de FCAC. Romarek qui n'est pas mauvais. J'ai l'impression. Joris. Joris avec Jimmy. 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 Jimmy attend encore avec Toto. Toto remonte le ballon. Récupération de Kevin Daniel. Allez, 35 mètres du but. Attention, il faut lancer. Il va lancer Jean. Ah, c'est mal donné. Il attendait. Il attendait un peu plus loin et un peu plus fort. C'était ça dans l'intention, bonhomme. Il faut pas venir maintenant. Axel qui vient tacler pour rien. Bonhomme, t'es en arrière. C'est ça dans l'intention, bonhomme. Il faut pas venir maintenant. Ah ouais, tacler pas derrière. Ça sert à pas grand-chose. Il faut pas s'énerver tout de suite. C'est un match amical. On vient juste pour mettre les jambes en route. Les automatistes ne sont pas encore prêts de chaque côté. On voit les... Ça joue pas à grand-chose. Quand je vois l'attaquant de... de Bone, Corbeil, il n'y avait plus qu'à lancer son joueur et la frappe, la passe n'a pas été faite correctement. C'est les automatistes qui sont pas là et puis il fait chaud aussi. Voilà, c'est ça. Le physique compte aussi et puis les automatismes, comme tu viens de le dire, ça met du toit à se mettre en place. Alors, c'est peut-être de Guillaume Perron sur son côté droit. Jean Ferreira. Jean Ferreira avec Brandon Gini. Brandon Gini qui est normalement le gardien aussi, qui est un gardien de Bone, Corbeil. Kevin Dany, il est sur son côté gauche. Il oublie le ballon. Il faut faire des doubles à Ludoronia. Non, il met deux petits blancs dans le vent. Sacha Gavario tout seul. Il se retourne sur son pied gauche. Non, toujours dans le dos de Jean. Jean Ferreira qui attend les ballons. Il se retourne sur son pied gauche. Vous avez la surface. Peut-être de Brandon Gini qui est en arrière pour Maxime Petitpas. Il faut calmer le jeu. Voilà, il est sur le côté gauche. Il est long de la ligne de touche. Il passe la ligne centrale pour l'instant. Kevin Dany. Ah, il rate son contrôle. Et voilà. Je pense que la pose fraîcheur a fait du bien à Bone, Corbeil parce qu'ils sont revenus un peu plus... Sous l'ombre des arbres. Les arbres ici à Artenay. Côté piscine, c'est ça ? Voilà. Allez, il est parti tout seul Aurélien. Aurélien, Aurélien. À l'épaule. À la baguette avec Maxime Petitpas. Ludo Aurélien. Il y aura Aurélien qui se fait chipper le ballon qui récupère le ballon pour une touche. Alors, on est à quelques mètres du drapeau du coin de corner. On en profite. C'est la 32e minute ici avec une coupure de 4 minutes à peu près. Valentin qui va faire la touche à 4 mètres. Premier changement ici au FCAC. Sorti du numéro 6 Chris. C'est ça ? Oui, c'est ça. Il rentrait d'ici. Je ne vois pas grand-chose. Chris, c'est ça ? Et puis... Ah, c'est le numéro 13, non ? Je ne sais pas. Voilà. On va voir ça tout de suite. Dès qu'il va se retourner. Le numéro 12. Le numéro 12, c'est Fabien. C'est Fabien. Et deux autres changements comme c'est là. Le numéro 7 qui sort et le numéro 11. Le 7, c'est Romaric. La pièce maîtresse depuis le début du match et J-Pepp. Entrée 12. Par contre, c'est l'entrée du numéro 14. Le numéro 14, c'est Mika. Et l'autre, c'est... C'est Hicham. D'accord. Des joueurs qui étaient déjà là ou des recrues, non ? Des joueurs qui étaient là et il y en a un qui joue en réserve d'habitude qui est un pilier de la réserve qui est C-Hicham. et Mika qui est revenu au club. Du coup, je crois que c'est Hicham qui vient toucher son premier ballon. Non, c'était David. Non, c'est David. Oh, oui, j'ai pas fait gaffe. Il y a un poteau juste devant moi. C'est pas grave, il t'en voudra pas. Il t'a pas entendu. Tant mieux. C'est un poteau juste devant moi. C'est pas grave, il t'en voudra. Et Mika a joué à Neuville-au-Bois. Changement maintenant du côté de l'Union Sportive. Bonne Corbeille. Brandon Gignac qui sort à la rentrée de Jason. Jason Tondu. Je crois, il me semble qu'il rentre. Oui, c'est ça. Jason Tondu. Je crois, il me semble qu'il rentre. Il me sort. Il a rentré. Ça doit être Manu ou Vincent, non ? Attends. Je cherche Miro. Ça, je pense que c'est un nouveau. Je le connais pas. On va prendre le joueur au fur et à mesure de la saison. De toute façon, il y a Manu et Vincent qui viennent de rentrer. Alors, on a le Miro 6 qui vient faire une touche. Ils ont changé les numéros. Ils trichent ici à retenir. Et Vincent. En plus que les joueurs sortent avec les arbitres maintenant. Allez, De Roignard qui balance une longue barre sur le côté. Allez, Stéphane, c'est pour toi, Bonhomme. Allez, viens l'accrocher. Voilà. Encore, encore, Stéphane. Vas-y, vas-y. Allez, Koulo. Vas-y. Accélère. Et Jimmy en couverture correctement. Voilà, on voit l'expérience du côté blanc. Voilà. Allez, Joris. Joris qui va repartir dans l'autre sens, normalement. Et il n'y a pas d'appel. Il va jouer son libéraux. Jimmy Dard. Jimmy qui remonte le ballon. Qui devant sur David. Là, il part. David part devant. Il va frapper tout de suite. Bien joué. Le retour de Ferrat Bastan. Oui, oui. Je pense parce que le retour. Oui. Parce que la frappe partait direction des cages. Corner. Pour le FCR tenait cheville. Et bien voilà. Vous avez encore des jambes après la pousse fraîcheur aussi. Vous avez été peut-être moins l'ombre. Vous avez encore des jambes après la pousse fraîcheur aussi. Alors, c'est le numéro... Ah, ils ont changé les... Ils ont échangé les maillots, les gars. Oui. Ils sont risés. S'ils veulent jouer à 14, c'est bon ? Non, on est à 16. C'est vrai, vous êtes... Enfin, vous devez jouer à 16 toute la saison. Normalement, c'est trois remplaçants. Ah non, c'est cinq maintenant. C'est cinq maintenant. Ah bah, tu vois, je ne suis même pas à jour dans le règlement. Il a encore une semaine pour confiner tout ça. Oh, elle est belle. Oh, dommage. La tête qui passe loin du cadre. Voilà. Dans le règlement. Il a encore une semaine pour confiner tout ça. Lucas Gaucher qui va chercher son ballon derrière ses buts. C'est Romaric. Non, Romaric est sorti. C'est Toto qui a mis la tête. Maintenant, il faut ressortir tout de suite. Ça repart de derrière. Ferrat, Bastan. Bastan avec Jean Ferrat tout de suite. Il cherche du soutien. Mais il redonne à Ferrat. Ferrat, longue balle devant. Qui va aller en tribune en face. Touche au milieu de terrain. Touche au milieu de terrain. Devant la cabane du délégué. Votre délégué aujourd'hui, c'est le président ? Non, c'est ça ? Non, c'est l'ancien gardier qui jouait à l'époque à Chevigny en régionale avec Imonville. Tout ça. D'accord. Oh là ! Kevin, vas-y Kevin. Accès de la Bonhomme. Sur son côté gauche. Kevin Dany. Il revient sur son pied droit. Stéphane Coelho tout seul sur son pied droit. La frappe. Allez à côté. Oui, oh oui. Elle passe pas très loin à côté quand même. Je sais pas ce qu'on est loin. C'est pour ça. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Le gardien n'a pas bougé. Je pense qu'il l'a... Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Allez, on repart avec votre défense centrale tout de suite. Jimmy et Toto. Encore Jimmy. C'est parti pour Jimmy. Allez, Toto. Côté gauche, Jimmy qui revient toujours dans sa surface. Faut aller peut-être au pressing l'été vert. Allez Stéphane, allez Coelho. Allez Coelho, il faut y aller. Kevin qui recule aussi. Kevin qui recule du côté vert. Avec David. David qui est... Avec Mika. Mika qui va tenter le club. Dommage. Il a même vu le gardien sorti de ses cages. Bien tenté de Mika. C'est peut-être le geste qu'il fallait faire. Un match qui peut se débrider maintenant. C'est parti. Oh là là, encore une erreur. Et c'est le... Et le deuxième but pour le FCAC. Sur une erreur du libéraux de Boone. Le deuxième but pour le FCAC. Ferhat Bastan et Lucas qui se sont malentendus. Alors qui c'est qui a marqué ? C'est le choix que tu ne connais pas en plus. Oui, ça doit être normalement... C'est Manu, c'est ça ? Tout seul, tout seul devant... C'est un nouveau joueur du FCAC. Ça doit être Vincent. On a profité de la mésentente de l'arrière centrale et du gardien pour marquer tout seul dans le but. Jean Ferra qui relance la balle. Oh, il a pris un coup. Non, je pense que c'est ton numéro 5 qui a fait une mauvaise relance et le gardien s'est fait l'OB. Après, le gardien n'est pas en tort. Non, le gardien n'est pas en tort. Mais c'est une mauvaise passe de l'arrière centrale. C'est dommage. Il n'est pas mérité celui-là. Je vais être chouvant aussi encore un petit peu. T'as raison, c'est comme ça. C'est le football. T'as raison, l'esprit, il n'y a pas photo. C'est ça. Jean Ferra qui... C'est parti. C'est parti. Allez, on repart. Maxime Petitpas. Il n'a pas de solution. Allez, petit vert, il faut peut-être se bouger un petit peu. Alors, c'est David qui a pris la place d'avançante au FCAC. Allez, petit vert, il faut peut-être se bouger. Axel Dolivira qui contrôle mal son ballon. Il chame. Il a la bagarre avec Hicham. Il arrive à récupérer le ballon sur son côté droit. Il a voulu déballer. Il faut faire doucement, Axel. Oui, c'est pas parce que tu perds une balle qu'il veut venir t'énerver. Les jambes des adversaires ne t'ont rien fait. C'est pas parce que tu perds une balle qui veut venir t'énerver. Alors, on repart tout de suite du côté du... Allez, Jimmy. Avec Toto. Toto va repartir de l'autre côté, du côté rue d'Auvilliers. C'est parti. Avec Lolo. Valentin. L'onde d'atouche. Ah non, c'est plus Valentin, il est parti. C'est Manu. C'est Manu, d'accord. OK. Manu qui est passé du coup l'arrière-droite. Avec Jimmy. Jimmy, Jimmy, Jimmy qui remonte. Il remonte. Il remonte le ballon. Il remonte le milieu de terrain. Jimmy, oh, dommage. Bien joué, bien joué, Max. Mais je pense qu'il est pas en jeu. Bien joué, Max Potipa pour cette intervention. Avec Sacha. C'est parti. Sacha Gaverio. À côté de toi, t'as Kevin tout seul. Il t'attend. À gauche, voilà. Tout de suite. Il y a Jean qui vient décaler. Sacha qui revient proposer. Axel de l'autre côté aussi. Le 1-2 avec Jason. Voilà, bien joué. Ça vient percuter. Il n'y a pas de faute. Les gens qui récupèrent le ballon. On est à 35 mètres du but d'heure. Tenais. Sur son pied gauche. Bien récupéré. Guillaume. Alors, c'est Axel qui est reparti là-bas. Côté droit. De l'autre. Bien joué, Toto. Relancé de la tête. Bien coupé. Hicham contrôle bien le ballon. La donne à Manu. Le buteur. David. Oui. David. La prise en sandwich. Oh non, Madame l'arbitre. Non, non, non. Un petit McDo. C'est gentil. Ah oui. C'est gentil pour vous, j'ai l'impression. Je pense aussi. Je pense qu'il a bien profité du sandwich pour s'écrouler, pour avoir la faute. C'est marcher sur le lacet. Ce n'est pas une faute, je pense. Enfin bon. Le numéro 10 se fait repréhender par notre arbitre. Ouais. Jean qui a pris une petite remontrance. Une petite remontrance de Madame... Bien sympathique. Madame Jumli, son nom encore. Laurie Alvarez. Laurie Alvarez. Bien Mika. Bon contrôle de Mika. Mais bien revenu le numéro 3. C'est Avelaise le nom. Voilà. On ne va pas se tromper. C'est important d'avoir des arbitres, on a dit. Voilà. Et Lolo récupère le ballon. C'est important d'avoir... Pour Manu. Non, pour Manu. C'est Vincent. Je me suis trompé. Ouais. Voilà. Pour Manu. Toujours Manu. Hicham. Qui redonne à Toto. À Jimmy. Ça repart dans l'autre sens. Pour Manu. Hicham. Qui redonne à Toto. À Jimmy. Et le Artenay qui progresse bien et Ferrat qui vient récupérer une bonne balle. Coelho. Coelho qui se retourne à droite. Il est tout seul, le pauvre. Il est esselé devant. Voilà. Stéphane Coelho. Juris dégage. Un beau dégagement. Tête de Guillaume Perron. Lolo qui récupère le ballon. Au physique. Oh là là là. Les pieds. Fais attention. Mais il est de côté, madame. Je pense qu'il faudrait siffler, madame. Là, il est parti. Il est en jeu. Il est en jeu. Il est en jeu. Votre Elie gauche. Alors ça, en championnat. Par contre, c'est un carton jaune de jouer le ballon après le coup de sifflet. Mais il n'avait pas entendu, le coup de sifflet. Oui. On va dire ça. Il y a trop de bruit autour du terrain. Les quelques supporters sont là avec des... Les ultras du côté du virage nord. Ce n'est pas Marseille non plus, Jean-Romain. Ah, pardon. Non. Allez, on repart avec Isham, c'est ça. La défense centrale. Toto. 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 Mika. Ah, demain. Ludo Roignard qui vient contrer le ballon. Touche pour l'FCSC. Ludo, il a quel âge maintenant ? Ludo Roignard, le nôtre. On revient une trentaine d'années. C'est tout. Je ne voyais plus vieux que ça. Oui, un peu plus. Parce que moi, je les connais. C'est pour ça. D'accord. Tu connais un peu nos joueurs déjà ? Oui, un peu. Tu as fait un repérage du côté... Non, non, non. J'ai joué contre eux. D'accord. On rappelle, toi, Jérôme, que tu as 25 ans et que tu as encore tout joueur. C'est ça ? Voilà, c'est ça. Allez, le Roignard, justement. Quelque qui vient en trou pour... Il l'a pris en pleine tête. Ce n'est pas méchant. Ce n'est rien. On n'est pas à moins 10 degrés où chaque ballon fait un peu mal. Il faut mieux prendre dans la tête que dans les cuisses. Voilà. Le haut de la cuisse. Ouais. Allez. Longue balle devant pour Stéphane Coelho qui ne peut pas dévier de la tête. C'est bon. Le gardien va la récupérer. Joris va la dégager au pied ou à la main. Il préfère la main avec son capitaine. Jimmy. Il préfère la main avec son capitaine. Joris. Il préfère la main avec son capitaine. Première faute de Jimmy. Faute technique. Le ballon est parti en touche. Guillaume Perron pour effectuer la touche. On a 35 mètres. Un bon 35 mètres. C'est bientôt la mi-temps. Oui. Jason Tondu qui ne peut pas récupérer le ballon ferrate derrière avec Guillaume Perron qui veut éviter une touche. Il ne pourra pas éviter la touche. On est à la ligne médiane. On joue la 42e minute sans compter les 4 minutes de pause pour la pause fraîcheur. J'avais oublié. Revise en touche pour Rartan et au milieu du terrain. C'est David. David. Chandelle en l'air pour Hicham. Hicham remet en direct pour Mika. Mika normalement va donner... Non, il ne la donne pas. Il se fait faire de ballon. Super, super bonhomme. Il est en plein rond central. Lui qui est arrière gauche normalement. Voilà. Bien récupérer le ballon et normalement l'arbitre revient. C'est normal. Il obtient sa faute, bonhomme. Voilà. Bien récupérer le ballon et normalement. C'est normal. La première faute était 10 mètres avant mais l'arbitre revient. Ah si, elle vient siffler. Voilà. Il faudrait prendre encore... Ouh, le méchant numéro 10 de l'USBC. Oui, c'était... Voilà. C'est bon. C'est Maxime Petipa qui reprend la balle. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, il y a eu des changements encore. Le numéro 3 qui est sorti du côté du FC AC pour ce match amical entre FC RC Artenay et Beaune Corbeil en direct du stade Gérard Fleureau à Artenay. C'est Guillaume. Il est toujours 2-0 ici pour les locaux. Pour le FC Artenay-Cheville. Kevin Dany qui est sur son pied droit qui revient à gauche. Non. Il retient une touche. Bien joué, Vincent. C'est Jason qui vient faire la touche correctement sur Sacha Gallaglio. Attention, il y a une petite faute sans le faire exprès. Non, non, ce n'est pas la faute, je crois. C'est un petit coup de coude. Ah, non, c'est la touche qui est mal faite. Ce n'est pas normal à ce niveau-là qu'on n'arrive pas à faire une touche correctement. C'est ça, c'est ce qu'on apprend en une... Je ne dis pas parce que c'est ton équipe. Vas-y, chambre, chambre. Il y a une deuxième mi-temps, ne t'inquiète pas. Non, t'inquiète. Le principal, c'est d'en gagner une. Oui. On ira faire la troisième ensemble après. D'accord, ok. Je commence de bonne heure demain. Parfait, alors. Allez, c'est le latéral, le droit. C'est Manu. C'est Manu. Non, c'est Vincent, Vincent. Manu, il a marqué un but. Alors, Mika. Mika se fait prendre encore le ballon. Tout de suite récupéré. Il touche pour le FC AC, FC Artenay-Cheville qui évolue en troisième division. On le rappelle. Une division en dessous de Bonne-Corbeille. Corbeille. Attention. Les chandelles de la tête. Guillaume Perron, voilà, encore. Lolo de la tête. Non, contrôle de la poitrine. Il est intelligent. Il couvre. Hicham, Hicham redonne à Toto. Toto va. Non, voilà. C'est bon, il n'y a personne. Il y a Ludo qui vient couvrir correctement sur son côté gauche. Il vient de déborder. Voilà. Il revient dans l'axe. Bien joué. Bien joué, Vincent. Bien coupé. Sacha s'en fout. Jean avec Sacha. Sacha Galeriot. Sacha Galeriot qui progresse sur son pied gauche. Qui donne à Jean. Tout de suite sur le côté gauche. Jean Ferreira. Il est sur son côté gauche, sur son pied gauche. Il est gauche, il aussi. Il revient sur le pied droit. Kevin Dany qui vient dédoubler. Jean, il ne peut pas la donner correctement. Ils sont trois. Ils sont trois sur les deux joueurs de l'USBC, de l'USBone Corbeille. Trois. Le pressing est intense ici à Cheville. La pression, vous aimez ça. C'est ça ? On est tense. On est là pour rigoler aussi, pour détendre un petit peu l'atmosphère, évidemment. C'est le but du jeu, de ce match. Ludo Rognard qui va effectuer sa touche sur Stéphane Colos. Stéphane Colos a abordé la surface. La tête, il ne peut pas donner ça à un verre. Il vient toujours de la pression. Il obtient une touche en plus, Stéphane Colos. Pour le FCAC, il faudrait tenir avant la mi-temps pour prendre un but. Pour venir avec deux buts à la mi-temps, ça serait... Et pourquoi pas le troisième pour l'instant ? Non, c'est couvert par Ferrat. Voilà. Ferrat Bastin, Lucas Gaucher, j'avais oublié son... Voilà. Qui revient par son arrière centrale. Tout de suite. Il reprendra l'axe avec Sacha Gaverio sur le pied gauche. Sacha. Il n'y a pas de solution. Stéphane Colos. Allez, Stéphane. Allez. C'est bon. Dommage, c'est récupéré par Manu. Bien joué, Maxime. Maxime Petitpas qui vient couvrir son poste. Axel. Axel de Lévière, il n'a pas vu le dédoublement de Guillaume Perron. Il n'a pas pu lui donner. Du coup, c'est Jean Ferrat qui revient derrière avec son gardien, Lucas. Lucas Gaucher qui a le temps de contrôler. Il a le temps d'avancer s'il veut le petit... Allez, petit bonhomme. Allez. Il faut trouver un joueur vert. Il n'y a pas de solution. Oh, il y a une petite fantâche. C'est bon, c'est bon. C'est Maxime Petitpas qui récupère avec Sacha Gavériau. Il perd la balle dans le rond central. Bien joué, David. Il tire le bras. Sacha, il faut faire attention. Il perd le ballon. Sur son mauvais contrôle, il récupère le bras du joueur. Je préfère avoir le ballon que le bras adverse, moi. On ne va pas handicaper un joueur. Ça ne sert à rien. Allez, c'est reparti. Côté gauche, du côté du FC. C'est David. David, attention. Il peut frapper. Il a une bonne frappe du droit. Non. Oh, elle est belle. Elle est belle. Oh, dommage. Oh, le joli. Ah, si, c'est récupéré de côté gauche. Oh là là. On est en retrait. Troisième but, juste avant la mi-temps. De Manu. Il double. Il double son score. Ça fait 3-0 pour le F-Sartre-Nachéville. Ouh, les têtes sont basses du côté des verts. Ça fait 3-0. Ça va crier un peu à la mi-temps. Je ne voudrais pas être les joueurs dans le vestiaire. Oui, mais non. Puis là, c'est... En connaissant le coach de Beaune Corbeil, je pense que ça va faire des remontées de bretelles. C'est ça. Ça va claquer un petit peu là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de... Une ou deux foirées qui est récupérées par le troisième joueur. Ce n'est pas du tout normal. Alors, ça, c'est Gaverio dans le rond central pour l'engagement. Mais il y a une deuxième mi-temps. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait. Mais il faut peut-être hausser le niveau de jeu du côté de Beaune Corbeil et puis peut-être se bouger un peu plus parce que le championnat c'est la semaine prochaine. On ne va pas commencer comme ça. Ah, attention. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Il est hors jeu, monsieur l'arbitre. Bien vu. Il était venu se cacher derrière Ferrat. Voilà. Stéphane Bucquet, l'arbitre assistant côté droit. Enfin, côté... Oui, côté droit du jeu. Je pense que les trois arbitres pour l'instant, que ce soit les deux arbitres assistants et Madame l'arbitre, tout se passe bien. Un trio pour l'instant qui marche à merveille. Voilà. Il y aurait bien... Ça, c'est facile de dire ça quand on gagne mais après... Non, non, mais je l'avoue aussi. Ne t'inquiète pas, Jérôme. Je suis aussi... Comment dire... Aussi critique que toi. J'ai dit les choses quand il le faut et puis les bonnes choses aussi. Il faut... Voilà. Les trois marchent bien pour l'instant. Les bonnes choses. Allez, la ballon sortie côté gauche pour l'UFC Artenay-Cheville. 3-0 maintenant. On va jouer la 49e minute. Ça va être bientôt la pause. Voilà. Donc 45 plus 4. J'ai mis sur David. David, tête, poitrine. C'est Manu. Ah, alors, encore David. Tête, poitrine. C'est Manu. Je ne vois pas le numéro. Oh, c'est... Non. Ça a changé le max. Hicham. Hicham. Allons repartir. C'est reparti. C'est mauvais contrôle. Mauvais contrôle, oui. Et ça, c'est Vincent. Mika. Oh, bien joué Mika. Mika qui part. Qui déborde. Normalement, il va la donner... Oh là, il y a un coup d'épaule. Mais c'est bien joué. C'est bien. C'est bien. Bien joué, bonhomme. Voilà. Le grand pont n'est pas passé. Dommage. C'était ça. Bien défendu pour un attaquant. C'est rare de les voir défendre. C'est ça. Surtout les liés à Kevin... Bien défendu. On a vu avec l'équipe de France hier. On prend un but comme ça. T'es critique aussi par rapport à l'équipe de France, j'ai l'impression. Mais bon, il faut aussi leur... Il y a un petit corner. Il peut y avoir peut-être un quatrième but avant la mi-temps. Non, on va éviter de prendre un quatrième but à Bonne-Corbelle quand même. Ce serait un petit peu la débandade du côté des verts. Ce serait illogique aussi sur l'ensemble du match. Mais je pense que vous avez fait deux erreurs qui vous coûtent cher déjà dès le départ. Là, il y a un beau centre. Il y a Jean-Feyra qui vient placer sa tête pour dégager. Il y a que le blanc. La frappe de l'eau. Aïcham. Bien joué le gardien. Bien joué Lucas. Qui rassure sa défense. Qui capte bien le ballon. Et ça va être la mi-temps. Ce serait bien, oui. Pour reposer un peu tout le monde. Je voudrais que Madame l'arbitre commence à... Non. Regardez sa montre. Voilà. Sacha Gaverio dans l'entre-jeu tout de suite. Qui va récupérer avec Kevin sur le côté. Non, c'est Jason qui hérite du ballon. Jason, Sacha, Sacha. Qui cherche une solution. Qui redonne à Jason. Il va accélérer. Faut accélérer. Faut accélérer. Faut lui donner accès à le côté droit. C'est parfait. Il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Eh bien, tu vois. Eric Sour, il est là. Oui, il travaille à la SNCF. Pour lever le drapeau, c'est bon. D'accord. Tu dis ça, on a entendu le train de terreur aussi. Ah oui. C'est lui qui est arrivé. C'est rare qu'ils passent le dimanche, mais ils sont passés là. Sa chambre aussi du côté de Artame-Chevy. On voit que c'est un club qui va être familial. Jimmy qui dégage. Ah, Mika. C'est l'homme qui va être familial. Ici, à Arteney. Normalement, on devrait avoir le capitaine du FCAC et un joueur de Beaune. 3-0 à la mi-temps. On va attendre. On va voir qui c'est qui se présente ici à la tribune. On va dire à la tribune presse. On a le droit de lire. Oui. On va la rebaptiser comme ça ici, la tribune. Alors, est-ce qu'on peut avoir un joueur ou un président ? Alors, est-ce qu'on peut avoir un joueur ? Je pense que c'est Valentin qui arrive. Ah, c'est Valentin. C'est... Monsieur... Le monsieur de Madame Lara. Ah, bah écoute. On va venir le... On va venir le chambrer un petit peu. Attends. Attends. Attends, je vais essayer de passer de l'autre côté de la table. Ça va être compliqué. Attends, je vais essayer de passer... Alors, où sont les filles ici ? De la table, ça va être compliqué. Alors, où sont les filles ici ? Alors, c'est Valentin, c'est ça ? Valentin, ici, 3-0 pour toi, pour votre club Arteney-Cheville. T'en penses quoi pour ton premier sentiment de première mi-temps ? Bonne première mi-temps. Après, physiquement, on voit qu'on a encore un petit peu de mal. Mais il y a des bons enchaînements. On arrive bien à trouver. C'est bien. Vous arrivez à combiner correctement côté droit et côté gauche sur vos couloirs. Vous arrivez à planter devant le but. Défensivement, c'est solide. Seconde mi-temps, ça va tenir pareil pour l'instant, tu penses ? Oui, on a les joueurs de toute façon au pire sur le banc. Si on est morts, on fera le tour. Vous êtes 16. Vous êtes 16. Et comment... Jérôme disait qu'il y a une petite truanderie chez vous. Il n'y aurait pas un joueur qui serait avec Madame l'arbitre ? Ce ne serait pas toi pour hasard ? Ça, c'est moche. C'est Jérôme qui t'a balancé. Bon, en tout cas, Valentin, bonne deuxième mi-temps. On va te reposer. Et puis, on se voit tout à l'heure dans un quart d'heure. Jérôme, toi, tu en penses quoi de ton équipe pour l'instant ? Moi, c'est le premier match que je vois parce que je n'ai pas pu les voir cette semaine sur la défaite qu'ils ont eue contre l'entente Bossron, une équipe d'or-et-douard qui est hors gère terminée de deuxième division. Ils ont perdu 2-1 et apparemment, il n'y a pas photo. Il y aurait pu y avoir plus pour les autres. J'avais peur pour aujourd'hui. Pour l'instant, il m'impressionne. Il t'impressionne donc ça ? Il m'impressionne au niveau physique. Je suis étonné. Le 3-0 est sévère parce que c'est des erreurs de bone. Mais sur l'ensemble du match, pour l'instant, les autres cas sont de notre côté. Le score n'est pas si logique que ça. Mais le fond de jeu n'est pas avantage aux visiteurs. Pour l'instant, 3-0. Du coup, ici, à Artenay-Chevillé, les joueurs de Chevillé et Artenay sont partis tout de suite au repos dans les vestiaires. Les joueurs de bone-corbeille sont restés sous les arbres encore, comme tout à l'heure, à l'ombre, c'est ça ? Alors qu'on aimerait mieux avoir un petit joueur de bone ? Tu peux me chercher un joueur de bone, s'il te plaît, ou pas ? On aimerait mieux avoir un petit joueur de bone ? Alors, ils sont tous en plein de discussion. Laurent Lancelot qui fait sa petite causerie. On ne sait pas. Je pense une petite remontée de bretelles. Oui, 3-0. Tu m'as dit, il y a deux erreurs, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux sur ce point. 3-0, tu m'as dit, il y a deux erreurs, ce n'est pas faux. Et on a une barre transversale en plus. Il y a la barre transversale. Tu as eu un sauvetage, un retour de Ferrat, ce qui était pas mal. Il y a le joueur qui roule sur le ballon avant de frapper aussi. Votre attaquant, non, c'était numéro 10. Je me rappelle, c'était David qui était venu rouler sur le ballon. Oui, le score peut être plus lourd. Vous avez une belle occasion. On peut appeler ça le scout du corpion. Celle-là, là-dedans, c'est le but de l'année. C'est ça, c'est un but qui passe sur téléfoot le dimanche. Sinon, dans le zapping. Allez, on rappelle 3-0 ici à Artenay. Fais-nous un petit peu ta pub pour l'instant de ton club, de ton équipe. Et puis, rappelle-nous combien d'équipes vous avez ici à Artenay. Rappelle-nous un peu ta chronique que tu as à Radio Foot, Passion Foot. Passion Foot sur Vague FM 90.2 et sur Internet. Alors, ma rubrique qui sera à partir de fin septembre, le dernier mardi de septembre, ce sera sur le FCAC. On parlera de tout du club. Des jeunes, aux spectateurs, aux dirigeants, aux anciens du club. Des spectateurs, aux dirigeants. Oui. Et vous saurez tout sur la vie du club. On saura tout, comme tu viens de dire. Et pendant cette émission-là, on parlera aussi des résultats de l'USO et de Saint-Prévé qui sont nos partenaires. Et en sachant que notre parrain de l'émission, c'est Franck Lestie, le gardien de l'USO. Et l'USO qui joue demain, demain, au RESTAT. En espérant qu'il nous ramène les 3 points. C'est le but du jeu, normalement, à l'USO, de confirmer, d'aller chercher 3 points directement au RESTAT. On a des attaquants au FCAC. Ils marquent en ce moment, s'ils ont besoin. Ils vont chercher les joueurs un peu plus long, genre en National 2. Ils ont été chercher Carnegie Antoine, qui était à Saint-Prévé, qui avait planté 8 buts, je crois, la saison dernière. C'est ça. Les départs comme Gaëtan Perrin, qui ont fait du mal. Comme Yohan Demonsi, comme Maxime Darpino depuis 2 saisons, maintenant. Voilà, c'est des joueurs qu'on fait très... Des départs qu'on fait très très mal. C'est pareil, si l'USO ne nous monte pas, on perd notre centre de formation les prochaines. Voilà, si le centre de formation est fermé, c'est... Le centre de formation, c'est quand même la relève dans tous les clubs. Les jeunes, c'est... S'il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de club. L'équipe senior, c'est vrai que c'est bien, surtout à notre niveau départemental. Mais s'il n'y a pas de jeunes derrière, c'est la fin du club. C'est pour ça qu'il y a des ententes, maintenant, que ce soit de côté de chez vous ou de chez nous. Voilà, c'est ça, c'est des... C'est malheureux, avant, c'était les guéguerres de clochers Artenay-Chevilly, maintenant, c'est qu'un club. C'était les guéguerres de clochers Bonne-Corbeille, ici, aussi. C'était... Ça a toujours été un peu ça dans tous les clubs des petits... Des petits villages, on va dire, c'était ça ? Oui, c'est ça. Et... Bah, c'était sur le terrain, parce qu'après, les 3e mi-temps, on était tous copains. De toute façon, on allait à l'école ensemble. Ouais, ouais, ça a chambré beaucoup dans les écoles. Et puis, quand on grandit, après, c'est au travail, souvent, ça chambré... Est-ce que toi, tu... Non, t'as pas été chambré, là, depuis quelques semaines, sachant que tu vas commenter le match ? Non, non, ça va. Ils sont venus tous t'encourager, les gars de chez vous, Artenay. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu mort de rire, mais c'est pas grave. Mais oui, on est là aussi pour la bonne humeur et le plaisir du foot, évidemment. Bon, le plaisir, pour l'instant, pour Bonne-Corbeille, c'est un peu de revenir au score. Ça serait bien 3-0, ça fait un peu mal. On le rappelle. C'est un peu de revenir au score. C'est dommage. Alors que le vent se lève un petit peu, ici. Voilà. Le soleil se baisse, aussi. Et on entend, justement, les voitures qui passent à côté. La N20, tu m'as dit ? La National 20. La D20, hein. Tu connais tout. Il connaît bien son village. Il connaît bien sa ville. La route qui fait Orléans. Tu sais, le club que j'aime pas. En tout cas, on attend toujours les joueurs du FCAC qui sont repartis en tribune. En tribune, non, en VCR. Ce sont les joueurs de Bonne-Corbeille qui sont en dessous des arbres, qui sont un peu tête baisse. Tête baisse, un peu, comment dire, un peu désavoués pour l'instant sur le score. C'est dommage. 1-3-0. Il faut revenir correctement au score. Michel, qui est à côté de nous, qui fait la réalisation, qui voit des buts, aussi. Pour l'instant, tu avais vu trois quand on a fait Paris. On avait commenté Paris avec Cyril. Et là, on a vu trois en première mi-temps. Jérôme qui court. Là, il y aurait une photo à prendre. Jérôme qui court en claquette pour aller chercher un joueur de Corbeille. Pour qu'il vienne à notre micro, ce serait bien. Il va discuter avec les joueurs. Alors que Stéphane, la maître assistant. Peut-être qu'il n'y en ait pas un qui vienne. Ça serait bien qu'il y en ait un quand même. Parce que... Peut-être prendre la parole juste avant la reprise. Expliquer pourquoi le 3-0. Pourquoi ce score. Est-ce que c'est physiquement. Est-ce que c'est mentalement. Pourquoi le 3-0. Pourquoi ce score. Est-ce que c'est physiquement. Jérôme qui revient tout doucement. Il a couru pour aller chercher un joueur. Et il revient tout seul. Comme un pêcheur qui n'a rien pris. Il revient tout seul. Allez, on a une trentaine de personnes. Trentaine de spectateurs ici à Artenay. Jérôme, un résumé, non ? T'as quelque chose là-bas ? Quelqu'un t'a dit quelque chose ? Est-ce qu'un joueur t'a dit quelque chose là-bas ? Ça arrive ? Ça serait bien voir la reprise quand même. Alors que le joueur d'Artenay revient des vestiaires. Madame l'arbitre qui est au centre du terrain aussi. 3-0. On le répète pour Artenay-Cheville. Contre l'USBUN Corbeil. L'Artenay-Cheville qui va reprendre le championnat du coup. Pas la semaine prochaine. Comme tu m'as dit Jérôme normalement. Jean-Jodo n'a pas d'effectifs pour jouer. Pas d'effectifs où ils ont autre chose de prévu. Et on leur a laissé le loisir de reprendre peut-être la semaine d'après. Alors que Corbeil se déplacera au stade des Bordes contre Bousy-les-Bordes. En seconde division, en deuxième division départementale. Alors que les Blancs reviennent sur le terrain. Ils vont occuper le but qui est devant le petit terrain annexe. J'ai l'impression. Côté vestiaire. Voilà. Côté Moulin. Côté Moulin. Ok. Pour les gens d'Artenay-Cheville qui connaissent un petit peu le stade. Côté Moulin. Je vous rappelle les buteurs. Il y a David à la dixième minute. Oui. Et deux buts de Manu. Manu il a marqué juste avant la mi-temps. Avant la pause fraîcheur. C'est ça. Et juste à la quarante-cinquième minute. Le son doublé. Sur l'erreur de passe entre le défenseur et le gardien qui n'a pas pu intervenir à temps. Alors que Maxence Guedjedi qui est encore sur le banc. Lucas Leclan encore sur le banc. Nous aucun changement pour l'instant. C'est les mêmes joueurs qu'on finit. Il y avait un troisième remplaçant normalement. Alors oui. Là il y a le président qui arrive mais c'est pas pour jouer. Je pense que... Président justement un petit mot. Sur votre équipe 3-0 à la mi-temps c'est plutôt pas mal. Ah ça fait plaisir. C'est le premier match officiel. Allez c'est peut-être un match amical mais on va dire officiel. Ça fait plaisir. Ça vous fait plaisir de voir votre équipe de troisième dive pour l'instant battre une deuxième dive. alors que physiquement on peut dire vous n'êtes pas forcément prêt tout de suite. Vous ne pensez pas qu'il y aura un petit déclin en seconde mi-temps ou ça va le faire ? Non, non, non. C'est 5-0. 5-0 ? On en reparle à la fin ? Oui. On en reparle à la buvette à la fin ? Je vous offre de champagne pour 5-0. J'espère qu'il n'est pas trop frais parce qu'après les bulles ça fait bizarre. Ça fait remonter un petit peu. Ça je peux vous annoncer une bonne nouvelle. Il y aura une équipe féminine ce soir de Cré avec 14 jeunes filles. Une équipe seigneur féminine ? Oui, seigneur féminine. Voilà la bonne nouvelle du jour ici à Artenay alors qu'on a Hugues Brochard qui vient s'approcher de la... Un jour à 11 ou à 8 comme d'habitude ? Une équipe à 8. Hugues, passe la barrière, viens nous voir. Allez, ne fais pas cette tête, ne fais pas cette grimace. Le mot du coach à la mi-temps c'était quoi ? Le mot du coach c'était de mettre un peu plus d'intensité et d'essayer d'être plus proche de ce qu'on fait à l'entraînement. Ils y sont un petit peu crispés. Et puis les gels de la chaleur qui les fracassent un petit peu. Pourtant la préparation était assez costaud. Il y a eu quelques entraînements, quelques matchs depuis le début. Qu'est-ce qui les crispe pour l'instant ? Qu'est-ce que techniquement fait que ça ne va pas ? C'est une équipe assez jeune. Il faut qu'elle prenne ses marques. On a beaucoup de mouvements entre les absents, le Covid et tout ça. Donc on n'arrive pas à avoir une équipe encore type vraiment stable où les automatismes pourraient se créer. Mais on n'est pas défaitistes. On construit pour être bon au cours de la saison. Le 3-0 ça serait bon tu penses en mi-temps ? Le 3-0 on s'en fout du score. Surtout que ce n'est pas des buts, c'est des cadeaux. Je sais qu'on n'est pas encore à Noël mais quand on arrêtera de faire des cadeaux ça sera différent. Merci et puis la deuxième mi-temps va reprendre, va commencer d'ici quelques secondes. Alors je ne vois pas le changement côté vert et c'est reparti pour retenir. Voilà c'est parti. Allez vas-y. Ni du côté du FCAC, aucun changement. C'est la même équipe qu'a fini. Fais-toi plaisir. Allez. Jimmy. Jimmy sur Toto. Allez Jérôme commente-moi. Jimmy encore. C'est parti. Jimmy qui remonte le ballon sur Lolo. Lolo qui loupe son contrôle. Bien attaclé par Lolo. Une petite faute avec le maillot tiré. C'est pas grave Lolo a encore le ballon. Le ballon va être sorti. Touche pour les petits verts. C'est Guillaume Perron qui est juste devant nos yeux. A la ligne médiane. Il n'a pas de solution Guillaume. Faut venir l'aider. Jean tout seul. Voilà Jean qui contrôle. Il y a Sacha d'ailleurs toi. Allez Sacha. Jean qui vient changer le jeu pour Kevin. Kevin Danny. Il a le dédoublement de Ludo Brunier. Il ne l'a pas vu dans son dos. Petite faute sur Kevin. Il a marché sur le talon ou sur le bout du pied. Ce n'est pas pareil. Le talon ou le bout du pied n'est pas au même endroit normalement. Si tu marches sur les deux en même temps, c'est que le pied n'est pas à l'endroit. Je suis tout à fait d'accord avec toi Guillaume. Tu n'as pas des notions de pompier par hasard toi ? Sacha Gavario qui est au coufran dans le rond central. Petite passe avec Stéphane Coelho qui redonne à Sacha Gavario. Qui essaie de mettre dans le paquet. C'est contré par un blanc. Dans le fessier de Hicham. Allez David. David qui a lancé Hicham. C'était limite. Je pense qu'il était hors jeu. Le premier, il est peut-être hors jeu aussi. C'est fort possible. Sacha qui joue vite avec Maxime Petitpas. Maxime Petitpas qui remonte le ballon. Ballon au pied. Sacha Gavario qui a l'arrêt. Qui demande une solution tout de suite. Kevin Dany qui vient se proposer. Ludo rognard côté gauche. Le ballon n'est pas sorti pour l'instant. Ludo rognard toujours avec le ballon. Il va passer la ligne médiane avec Stéphane Coelho. Toto qui la donne à Joris. Joris normalement un beau contrôle. Le pied droit qui relance à Toto. Toto qui remonte le ballon tranquillement. Un plat du pied pour Ludo rognard qui vient tout de suite récupérer. Ludo rognard récupère le ballon. Il l'a dans les pieds. Une bonne passe pour Hicham. Hicham son crochet qui n'a pas marché. Il est loin. Et dans la niche de Joris. Il l'a bloqué avec son ventre avant d'arriver dans les mains. Tu vends un petit peu ton équipe pour l'instant. Avec Guillaume Perron qui vient intervenir. Il n'est pas encore dedans Guillaume. Mais c'est Joris qui m'a remplacé. D'accord ok. Oh là dommage. Il n'est pas parti d'avis. C'est non ça n'est pas fait. Peut-être en jeu aussi. Il se couvrait un petit peu du en jeu. Maxime Petitpa qui va chercher le ballon dans les pieds de Lucas Gauche. Et Maxime Petitpa qui relance. Kevin Danny. Sacha Gavario tout de suite avec Jean Ferreira. Elle est obligée de reculer de 10 mètres. Et ouais la passe n'était pas précise Sacha. Il y a des gens qui remontent le ballon. Qui met une longue balle devant pour Guillaume Perron. Allez Guillaume. Allez Guillaume. Allez. J'ai mis tranquille. Alors moi je vais faire une petite confesse. Une petite confesse. Guillaume Perron m'a dit juste avant le match. J'ai le foie qui va éclater. Ah donc à mon avis il n'a pas bu que de l'eau hier soir. Parce que vous n'étiez pas au vert hier Bonne. Non on n'a pas le droit ça. Ah non nous on était au vert. Ah vous étiez au vert. Au vert de quoi ? Bah de bière. Ah d'accord. On rappelle. Attention. Il est obligé de revenir. Elle est obligé de revenir Madame Larbitre. Mais ce n'est pas de la faute de David. C'est Lolo qui doit marcher sur la cheville de Kevin Danny. Voilà. C'est bien ça. Est-ce que vous avez des tireurs de coufran ? Alors on a Jean. Pourquoi pas ? On a Sacha qui peut se proposer aussi. Kevin qui est plutôt pas mal aussi. Mais bon avec sa cheville. Il vient de prendre un coup sur la cheville. Je ne pense pas qu'il le tire. Voilà c'est Jean qui prend le ballon. Le mur va se placer normalement à 9m15. Jean sur son pied gauche. Alors je le connais un petit peu. Je pense qu'il va enrouler dans la lucarne gauche du gardien. Non mais non. Notre gardien a une bonne détente. Normalement sur son côté droit. Il n'y a rien à dire. Côté gauche il a un peu plus de mal. C'est Jean qui va le frapper. Je lui l'avais dit. Il a enroulé. Il est sorti. Pas Joris. Voilà. Et bien voilà. Quand je t'ai dit qu'il y avait une bonne détente sur la droite. Et pas trop sur la gauche. La première occasion de la deuxième mi-temps. Et pour les Verts. Voilà. Et si le score pouvait changer un petit peu. Pour l'instant ce serait sympa. Et puis ça remettrait un peu de spectacle dans le match. Ouais ouais c'est ça. C'est tout à fait ça. Après c'est qu'un match amical. Ça fait travailler tout le monde. Allez. C'est Axel de Oliveira pour tirer le corner. Tout de suite. Bien joué Joris. Bien joué. Des points. Attention Guillaume Perron. On va frapper. Je pense qu'il va frapper. T'as frappé. Ah oui t'as raison. Il a essayé. Ça se voit à sa tête. Il y a un gars qui veut frapper. Allian. Elle est tout de suite derrière. Ferrat. Là. Il est parti. Il décale bien le jeu sur Guillaume Perron. Côté droit. Il passe à l'immédiat. Je pense que. Axel. Il n'y a pas de faute sur toi Axel. Allez lève toi. Lève toi Axel. Non Axel. Il n'y a rien Axel. Allez lève toi. Allez c'est parti. Voilà. Guillaume pas la peine d'être vengé. C'est quoi c'est la. Sur le pied ouais. Mais. Je ne pense pas qu'il y ait grand chose. Non non. C'est dans le jeu. Il était au sol. Bon. Il y avait deux blancs sur lui. Je ne pense pas qu'il y ait grand chose. C'est dans le jeu. Allez il souffle un petit peu. C'est la faute de Guillaume Perron. Moi j'aime bien madame l'arbitre. Laurine. Laurie pardon. C'est se faire respecter. Et tu vois dans son regard que. Oui oui. Il ne faut pas lui casser les pieds. Non non non. Moi je pleins Valentin le soir quand il rentre chez lui. Avec le souffle à la bouche aussi. Dès qu'il dit un gros mot. Il siffle carton jaune. Et en plus quand je connais Valentin. C'est un petit râleur aussi. Elle est couffrante. Elle est belle. Il va y avoir vu. Je le savais. Belle passe de Jimmy pour David. Et deux doublés du côté du FCAC. Comme dit votre coach adjoint. Je pense que c'est encore une erreur. Il demandait l'avoir. Mais non elle est bonne. Ça fait 4. 4-0 pour le FC Artenay-Cheville. Manque de marquage encore. Ça commence à faire lourd dans la musette. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça ? Lucas Leclan et Maxence Kedjedi qui vont rentrer et sortir de Ferrat et de Guillaume Perron. Après Guillaume si tu veux je peux te plaiter des joueurs. Non ça ira. On verra au mercato d'hiver. Pourquoi pas ce que ça délire. Ça se trouve au mercato au match prochain, au match amical. C'est vous qui allez nous la mettre. Ah bah peut-être. Et le match n'est pas terminé. Le match n'est pas terminé. Moi je me souviens d'un Montpellier-Marseille. On part des 4-0. On a gagné 5-4. En 98. C'est ça. C'est ça. Avec un Roland Courbis, Chambreur. Voilà. Face à Loulou Nicolas. C'est ça. C'est ça. Allez Jason qui vient faire l'engagement. Avec Jean Ferreira sur son côté. Il reste 40 minutes. Et 4-0 pour l'UFC. C'est ça repart par Lolo. Lolo qui repart sans Valentin. Valentin qui a fait un mauvais contrôle. Voilà Maxence. Là il n'y a rien. Voilà. Tu voyez l'arbitre ne l'avantage pas parce qu'elle aurait sifflé sinon. Non mais c'est très bien. C'est très bien arbitré de façon. On ne peut pas durer autre chose. Lucas Leclan qui vient de rentrer en jeu. Qui fait que ça touche sur Jason Tondu. Ah il va de son contrôle bonhomme. Oui mais le ballon est récupéré. Stéphane Couleau qui récupère bien le ballon. Rien de faute. Rien de faute. Alors qu'il peut la donner avant Kivin. C'est parti. C'est bien joué. Avec Kivin. Et voilà c'est parti. Axel. Joris. Alors Axel. T'es nerveux pas bonhomme. Tu vas t'avoir des occasions. Lolo qui contrôle mal le ballon. Jean qui récupère bien dans le milieu. Maxence qui redonne. Avec Jason. Ça joue à 3 avec Jean. Il peut la donner. Il peut décaler Axel. Il peut décaler Couleur aussi. Là ça peut faire une belle action pour Boe. Il va pas faire gauche. Ouais c'était plus un centre. Les gars les gars le gardien n'a pas le ballon dans les mains. Jouez-le. Ah là là. Ah c'est ça manque de nervosité côté vert. Alors long dégagement de Joris. Maxime Petit-Pas qui vient couvrir sa défense. C'est parti. Mais qui a le clan. Si c'est bon c'est couvert. Parfait. C'est bon j'ai rien dit. Avec Maxence qui a déjà dit. Le ballon il est sorti. Il n'a pas pu contrôler. Vous avez un David Luiz à Boe ? Ouais c'est plutôt Gendouzi. Ah c'est Gendouzi. C'est Gendouzi chez nous. Ah oui d'accord. C'est vrai que j'ai oublié. Ah il va faire un Pelo qui est tout seul dans le rond central. Ah il va y avoir faute. Ah c'est pas normal. C'est pas normal à 4-0. On n'a pas le droit de faire une faute comme ça. En championnat surtout en amical. En championnat on peut se permettre. En championnat c'est jaune. Ouais. Rattrapé par l'épaule comme ça c'est... Perso c'est... C'est... 4-0. A 4-0 on ne fait pas faute comme ça en amical. Oui oui. Mais t'as raison. Mais en championnat c'est un carton jaune normalement en championnat. Ça vaut même un rouge pour moi. Parce qu'on en fait esprit et c'est pas logique. T'es sévère je trouve t'es sévère. Non mais il y avait un moment... Non mais au moins c'est assez réglo. Jean Ferrat qui va encore prendre le ballon. Mais je pense qu'il était cuit parce qu'il sort. Ah. D'accord oui. Ah où il a soif ? Non il sort. Non non il sort complètement. J'ai pas vu son remplaçant. Ah il rentre. Je t'avais quoi ? Il était pas prêt. Voilà on joue à 10. Ça c'est pas logique. Gransement qu'on en a 10. Kevin Danis ! Ouais c'était Kevin. Allez on se retrouve à 10 et je pense que les coachs du FCAC n'ont pas réagi à temps. Non mais ils doivent pas faire le changement si l'OT n'est pas prêt. C'est ça. Et c'est Kevin Danis qui avait placé son pied. Pour deux anciens joueurs de DH à sa rang. C'est pas logique. D'accord. Donc corner du coup pour l'USB c'est l'USB une corbeille. Axel qui demande une balle là pour taper le corner. Allez passer de l'autre côté là. Axel qui demande une balle. Ouais alors je répète sur le coffre-en-de-jeu c'est Kevin qui vient placer son pied en opposition. Et Joris le gardien du FCAC vient s'interposer devant lui. C'est des sorties en corner. Maintenant il faut réduire le score. Y'a plus le choix maintenant. Côté vert. Attention. Histoire d'espérer un petit peu. Le corner se joue du côté de la D20-20. On va y arriver. Roland on peut dire. La 20. Du côté du moulin. Attention la tête elle est belle. Oh il y a une petite pénalty. Voilà. Si oui. Si si mais comme dit l'arbitre pourquoi vous la réclamez alors que j'ai pas encore sifflé quoi. C'est ça. Et pénalty du coup pour l'USB une corbeille. Allez ça va être le moment de revenir un petit peu au score pour l'instant. Je t'avoue que d'ici je vois la main. Yama. Elle est un volontaire. Mais elle empêche le ballon de... C'est Jean Ferreira qui va se mettre face à Joris. Voilà. Et Joris. Allez Jean. Allez on va être chauvin là. Je suis de deux côtés. Voilà. Jean. Attention. Pour les 4-1. Il va s'élancer. Coup de sifflet. Pour les 4-1. Il s'élance avec sa patte gauche. Et je suis bien. Arrêtez par Joris. Joris. C'est bon. C'est un bonhomme. C'est pas possible. C'est pas possible. La malchance. C'est un maladresse du côté vert. C'est le McDo qu'il a mangé à midi. Ah bah si vous avez des sponsors en plus. Ah là 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 là. Ah c'est pas normal. C'est pas normal. Allez corner Axel qui va le tirer en deux temps avec Lucas Leclan. Axel qui va le remettre à Lucas. Lucas faut s'entrer bonhomme. Faut mettre dans la boîte. Allez Valentin. Et Gézal. Gézal qui va essayer de frapper ses contres. C'est parti. Attention David à la course avec le petit vert. Le petit vert. Max Petitpas qui vient couvrir. Qui vient repasser en touche. 4-0 toujours ici. Artenay. Pour Artenay. En direct sur Radio Vague. Passion Foot. On vient de voir l'arrel de Joris. C'est sur le pénalty de Jean-Fierreira. On joue de malchance. Côté vert. On joue de peu de confiance pour l'instant. C'est ce qui fait qu'une saison peut être longue. Dans ce cas-là la malchance. Assieds-toi. J'ai envie de rentrer sur le terrain. Moi aussi j'ai envie de jouer. Il est prêt à rentrer. J'ai les crampons au pied. C'est bon. C'est parti. Attention David. A la lutte avec Maxime. Il ne se tue pas. Il a 100 rentres. Oh là là. C'était pas loin encore. Ouais. C'est pas normal. Les largesse défensive. Côté l'US Bonne-Corbeille. Largesse défensive. Lucas. Je sais pas si c'est parce qu'il passe à la radio. Qu'ils font un match comme ça. Mais moi il m'impressionne pour l'instant. C'est pas dur. Le FCAC t'impressionne. Ça joue bien en effet. Les relances les gars. Les relances dans les pieds. C'est pas possible. Et c'est David qui récupère le ballon. Encerclé par 3 verts. C'est pas possible. Il faut intercepter. Il faut intercepter. Avec Joris. Pour l'instant pas grand chose à faire. Mais le peu qu'il a fait. Il l'a fait. Il le fait correctement. Donc balle devant dans le rond central. Oh il y a une petite faute. Il vient chercher à l'épaule. C'est pas possible. C'est pas possible. On rappelle 4-0 du coup ici. A Artenay. Score un peu sévère. On rappelle 4-0 du coup ici. Et coup franc pour Artenay dans le rond central. Jimmy place ses gars. Le ballon est au milieu de terrain. Il remet pour le numéro 12 Artenay. Il est pas en jeu. Non il est pas en jeu. Il est passé derrière. Et mauvais contrôle. Il peut perdre le ballon. Un centre. Très bien joué Lucas. Parfait. Il n'est pas sorti. Tu récupères correctement. Fais remonter tes joueurs. Fais remonter ta défense Bonhomme. C'est toi le patron normalement. C'est toi qui dirige tes défenseurs. Allez. Bon dégagement. Donc balle devant. Stéphane Coelho qui accélère avec Stéphane Coelho. Attention. Il est dans la surface. Il a frappé du gauche. Il est bien revenu. Jimmy. Il récupère le ballon. Stéphane Coelho. A côté gauche. Et la surface touche pour les verts. Allez. On va mettre un petit peu d'ambiance. Un petit peu de feu. De folie dans ce match. C'est genre ferré à la lutte. Pour le corner. On a une touche là-bas. Oh là là là. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Allez. Jérôme. Pour l'instant. C'est. Oui. Nous les erreurs. On ne les paye pas cash. Parce que là. Le mauvais contrôle de Jimmy. A 30 mètres de son but. Mais c'est lui qui vient tacler. Pour défendre correctement. Non. Non. C'est le libéraux. C'est le libéraux. C'est un autre. Il y a un beau tac là. Là encore. Au niveau défenseur. Il y a un beau tac là. On va montrer dans les écoles de football. Parce qu'un tac comme ça. Et là David peut les prendre à la vitesse. Et ça s'il a dit. Oh dommage. Il passe quand même. Il va la donner de l'autre côté. Il n'est pas en jeu. Ça c'est bon. Et s'il va tout seul. Mika. Mika il va frapper. Et il va marquer. Et il va mettre à côté. Tu les vois trop tous les buts. T'es un petit peu précipité. D'avoir le score grandir. Non. C'est que j'y croyais. C'est tout. Je vous rappelle que toujours 4-0 ici à Artenay. On va jouer. On a joué lors de jeu déjà. On joue lors de jeu. Je pense que là on voit que les deux équipes peinent un peu physiquement. Et c'est action sur action d'un côté ou de l'autre. Ça peut finir par un gros score. D'un côté ou de l'autre. Ce serait bien que l'USB se marque un but quand même. Ce serait enjoliver un peu la fête ici pour une première en France. Un match amical de district commenté à la radio en direct. Sous un beau soleil. En plus. Sur le stade Gérard Fleureau d'Artenay. C'est unique. C'est une idée qu'on a eue tous à la radio. C'est Maxime Petitpas qui demande des solutions. Et oui les petits verts. Il n'y a pas de jeu avec lui. Lucas Leclan qui doit donner à Lucas Gaucher son gardien. Sacha Gaverieux qui va décaler à gauche dans sa surface. Il n'y a pas de jeu. Physiquement je pense que les petits verts sont un peu émoussés. J'en fais rire à qui remonte une balle devant. Maxence vas-y Maxence vas-y vas-y. Il faut y aller bonhomme tu viens de rentrer en jeu. Votre numéro 10 je pense que c'est le chef de file de l'équipe. C'est un petit peu la plaque tournante aujourd'hui. Ce sera un peu toute la saison aussi. Mais il n'est pas non plus aidé correctement par tout le monde. Tu vois il se replace tel un numéro 6 tel un récupérateur. Hicham perd le ballon. Ludovic Rognard. J'en fais rire à les sorties. Le ballon est sorti juste devant le banc de touche des verts. La touche elle est fausse je pense. Mais c'est pas grave. David encore David. Je pense que l'homme du match aujourd'hui je pense qu'on peut mettre ça sur David. Oui. A l'équipe on lui mettrai 7. Et je ne fais pas partie de l'équipe. Joris pas mal dans les buts aussi. Il fait son boulot. Je lui mettrai 5. Tu notes un peu sévèrement j'ai l'impression. C'était pour rigoler. C'est parce que sa copine elle est à côté de nous. C'est pour ça. Ah d'accord ok. On est là. On est un peu en famille ici. Artenay c'est un club très convivial. Très familial. Un peu en famille ici. Un coup Franck. Ludo Roignard de la tête. Il balance ça comme... Il a une haute tête. Oui oui. Jimmy qui peut bien jouer. Il se rappelle à l'USO. Il a fait un... Il a fait un Yusso Tomari. Un Yusso Tomari. Alors ce n'est pas un plein japonais rassure-moi. Allez Ludo Roignard. C'est parti. Longue touche devant. Faute sur Axel madame. Eh oui. Oui oui. Même si Axel aime bien plonger un petit peu. Il avait vraiment faute. Le bras qui s'écartait du corps. Ludo Roignard qui vient prendre le ballon pour taper le coufran. Allez on est à 35 mètres du but du corbeil. L'arrière gauche Ludo Roignard qui doit dégager son camp au plus loin, au plus vite. Il glisse. C'est Stéphane Colo qui récupère à 40 mètres des buts du FCAC. C'est parti encore pour David. Bien joué David. Dommage qu'il n'a pas pu leur donner. Là je pense qu'il est hors jeu. Non ? Non non il n'est pas hors jeu. Il faut la rétention au centre. Il vient centrer. Et Bels il la reprend. Il ne peut pas la reprendre. Bien joué Lucas. Bien récupéré. Il faut la donner. Il faut la donner à Maxence. Il obtient une touche quand même. Le latéral vert. Le latéral droit de l'USBC. C'est compliqué ce match. Pour Corbeil et pour l'USB de Corbeil. C'est très compliqué. Il y a un peu de mou depuis 5 minutes. Ça a du mal à... Ce n'est pas la première mi-temps. Bien joué Kevin. Allez en contre-attaque. 4 contre 2. 4 contre 2. Allez Jason. C'est plus vite. Il faut la donner à Maxence. Voilà. Maintenant c'est un autre pour faire la contre-attaque. Là s'il la donne à David. Il n'est pas hors jeu. Il la donne. On ne la donne pas. Un 4 contre 2. Ça se négocie mieux que ça. Ça se travaille à l'entraînement surtout. Tu es en train de dire qu'il ne vient pas à l'entraînement ? Si, ils viennent tous à l'entraînement. Ceux qui sont là. Mais ça se travaille mieux je pense. C'est un truc à... C'est le début de saison. Oui on va mettre ça sur... La semaine prochaine il y a perle pour vous sur une occasion comme ça. Voilà c'est... C'est un but normalement. Oui c'est ça. Voilà c'est ça. Et puis on ne va pas casser du sucre sur le dos des... Bon je dis casser du sucre parce que c'est un peu le match des sucres et aussi. Il y a Rete des Corbeilles. Théreos contre... Contre nous c'est Christal Union. C'est Christal Union. Ouais. Allez longue balle devant pour Lucas Leclerc sur son flanc droit. Il contrôle mal son ballon. C'est tout de suite récupéré par les défenseurs. Joris va dégager. Bien joué. Bien joué monsieur l'arbitre qui s'appelle Eric Sour. Chef de gare. C'est ça. Voilà les changements pour le FCAC. C'est con parce qu'on aurait pu faire de la... De la pub pour les deux sucreries et chercher des sponsors. Alors qu'est-ce qu'il y a de nos racontes ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah c'est pause fraîcheur ? Non non. Non non c'est pas pause fraîcheur. C'est un changement du côté du FCAC. C'est le buteur David qui sort. Voilà. Avec Jimmy. C'est un changement du côté du FCAC. Jimmy, David. David et Lolo. Trois pièces maîtresses du groupe. Il faut faire tourner l'effectif. De toute façon que tout le monde joue. Que tout le monde s'amuse ici. Il faut faire tourner l'effectif. Et Lucas qui vient manger la ligne juste devant nous là. Aurélien qui revient. C'est costaud quand même le FCArtenay-Cheville. C'est costaud comme club, comme équipe. Si vous pouvez jouer la montée l'année prochaine, cette année déjà, ça serait bien pour vous ? Oui, ça fait trois ans où ça ne joue pas grand-chose. Tu me racontais qu'il y avait des déconvenus depuis trois ans. Voilà, ça joue à un point où avec le Covid, et puis quand il n'y a pas le nombre de matchs, on est leader avec aucune défaite, on ne peut pas monter. En espérant que ce soit la bonne. Et là, il peut y avoir le pénalty. Il y avait faute aussi, Madame l'arbitre. Je pense qu'elle ne l'a pas vue, elle a été cachée par un verre. Allez, récupération de Jason. Il y avait faute aussi, Madame l'arbitre. Qu'est-ce qui se passe ? Elle revient à la deuxième faute. Non ? Si, oui. Si, oui. Alors, en réprimant d'un petit peu Kevin, qui s'est fait fauché. Non, il n'y a pas ici. On capte un peu mal. Non, c'est peut-être nous, la VAR. C'est nous, la VAR, d'accord. Avec mes yeux, je ne vois pas grand-chose, parfois. Non, réprimant juste Kevin, tu vois. Il râle. Même s'il avait raison sur le coup, mais... Oui, oui. Malheureusement, il faut apprendre à sauter sur un terrain. Même s'il avait raison sur le coup, mais... Alors, elle demande le ballon pour le mettre en jeu entre deux. Je pense que le CAC va dégager pour l'ordonner. Non, non, il joue le ballon. D'accord, bon. D'accord, d'accord. C'est des décisions qui commencent à être un petit peu... Enfin, il n'y a pas bizarre, on va dire. Mais un peu incomprise par tout le monde. Bon, d'ici, on ne voit pas la grosse faute qu'il peut y avoir. Je crois que c'est Kevin qui râlait, donc... C'est ce qu'elle a sifflet, Kevin de Corbeil. Allez, touche. Attention, c'est parti. Ouais, le terrain, attention. Hop, oulala. Ça n'a pas pu dédoubler. C'est parti. Nico. Ah, Max Petitpa qui vient intervenir. Oh, rond central. Ça joue. Ah, voilà, la faute. Bien, madame l'orbitre. On motive du côté de Bonne Corbeil, Hugues, qui est juste à côté de nous, Hugues Brochard. L'adjoint de Laurent Lancelot qui vient... Encore 25 minutes dans ce match. ...qui vient remonter ses troupes. L'adjoint de Laurent Lancelot... Allez, récupération. Voilà, Romarek. Romarek qui monte sa tête. Maxence Kedji. Mais il est là pour récupérer le ballon. Il remonte le ballon, mais il repère le ballon. Encore une fois, mais il se bat pour récupérer le ballon. Bien, Jean-Bien Taclé avec Lucas Leclan qui décale. Maxence Kedji. Je pense qu'il s'est fait mal. Aurélien récupère le ballon. Un crochet à droite. Il la donne bien. Dommage. Allez, Ludo-Rognard. Bien joué, le petit 4 de Bonne. Bien joué, Ludo. Super. On voit les anciens quand ils vont au contact. C'est pour mettre le pied. Il n'y a rien à dire. Axel, vas-y, Axel, vas-y. Avec Valentin. Et attention. Oui, il n'y a pas en but. Non ! Mais ce n'est pas possible, Echam. Echam ressort le ballon avant que l'attaquant la mette au fond. Allez, oh là là, score. Et oui, on manque de chance ici à l'US Bonne-Corbeil. Il ne faut pas que ce soit pour l'instant. Et attention à la contre-attaque. Non, c'est loupé par... Ah, attention à la petite faute. Maxime Petitpa qui peut encore écarté pour Axel. Ça va, la copie avec l'autre. Allez, ce n'est pas mérité le score. Il doit y avoir 4-2. Jean qui boite au milieu du terrain. Il a pris un coup sur la cheville. Je risque qu'il dégage. Attention. Long ballon. Attention. C'est Lucas qui va être tranquille. C'est pour donner au gardien. Son homologue. Voilà. Tout de suite. C'est pour le mettre en confiance. Allez, Lucas qui balance. Encore une grosse minasse. Mais de l'autre côté. Côté route. Oui, le ballon qui passe derrière les gitounes. Les entraîneurs. Toujours 4-0 ici au FC Arteneche-EVI. Pour Arteneche-EVI. Contre l'US Boone Corbeil. Posse fraîcheur. Posse fraîcheur. Ça fait du bien des fois la posse fraîcheur. D'ailleurs, c'est comme ça que l'USBC revenait un petit peu dans le match. Chant marqué. Mais normalement, en score, ça devrait être plus resserré que ça. Un pénalty arrêté par Joris. Une action. Le ballon passe juste devant le but. Hicham qui la sort avant que l'attaque. On la met au fond. Hicham qui fait un bon retour. C'est compliqué. C'est compliqué du côté de l'air. Pour l'instant, on a mis un but, mais les encas sont du côté de Bonne. Au moins, tu es honnête. Et ça, c'est un franc. Et c'est super du côté de ton côté. C'est bien. Tu dis les choses comme il faut. Moi, je reconnais évidemment le score. Je ne peux pas le nier. Mais ça peut être plus resserré, je pense. Après, physiquement, c'est toujours compliqué d'avoir 4 entraînements dans la semaine. Et puis, jouer le dimanche comme ça, physiquement, c'est super dur. La moindre erreur, vous la payez cash. On fait une erreur. On arrive à la récupérer derrière. Alors, ça change tout. Allez, on donne les dernières consignes de jeu avant la reprise de la pause fraîcheur. Il doit rester une bonne vingtaine de minutes ici. C'est compliqué pour l'USBC. Mais c'est royal, par contre, pour le FCAC. On va commencer à saluer aussi Cyril. Évidemment, on rappelle qu'il y a sa chronique dès mardi avec Mathis Cherchour, l'attaquant du milieu terrain, je veux dire, du Saint-Privé-Saint-Hilaire, qui joue en National 2, qui ont perdu hier contre la réserve du FC Lorient 2-1. 2-1. Et de Ouattara, oui. Je pense qu'ils ont eu encore un espouché hier, je crois. C'est possible. Ils ont fini à 10. On souhaite aussi bon rétablissement à Samy Lebarbet, le joueur de l'USM Montargé, qui s'est fait casser la cheville hier contre l'USM Saran en National 3. Des gestes, on ne va pas dire méchants, parce que la masse... Mal maîtrisée, je pense. C'est mal maîtrisé, ce n'est pas fait pour faire mal. C'est toujours... C'est dommage, quoi. Il est venu faire son premier match à Montargis. Et derrière, c'est des gars qui travaillent, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Il n'y a pas que le football à ce niveau-là. Non, non, c'est des personnes qui ont un travail à côté. Allez, on est repartis du côté d'Artenay avec la touche. Aurélien qui récupère le... Il joue avec son physique. Il joue correctement avec son physique. Il obtient une faute intéressante à 35 mètres des buts sur le flanc droit. Et c'est Romarec qui va se mettre au coufranc. Romarec, il n'y a pas beaucoup de blancs dans la surface. Mais il y a de la taille. Il y a déjà Aurélien qui est assez grand. Aurélien, Manu, il y a Mika. Il est bien tiré. Et Chris. Sacha qui la sort de la tête. Et là, Valentin va frapper. Sacha qui est avec le pied maintenant. Aurélien, la lutte est l'urgence. Voilà, c'est bien, c'est ça. Par Axel, il faut partir, Axel. Après, il y a les bonhommes. Quelqu'un devant le ballon, les blancs. Laissez les porcs partir. C'est dès le départ. Sacha qui repart. Avec Maxime Petitpas. Maxime Petitpas devant avec Jason. C'est Aurélien qui récupère bien le ballon. Lucas Leclan qui revient sur son côté droit. Là, je pense qu'on est dans le dos de notre côté. Axel qui dédouble bien avec Maxence qui est déjà. Voilà. C'est Maxence qui... Attention. Il y a un joueur de blessé du côté du FCAC. Je pense qu'il a pris le ballon où il ne fallait pas. C'est peut-être ça. Le bas du ventre. Maxence n'a pas fait exprès du tout. Il est venu s'excuser tout de suite. Il sautait sur place. Voilà, j'avais raison. T'as les yeux où il faut. Allez, Lucas Leclan qui a récupéré le ballon. Il faut se dire que l'hiver, c'est pire. Oui, c'est ça. Ça va qu'il s'est reparti en arrière. Et Lucas Gaucher, le pauvre qui était ramassé quatre fois le ballon dans ses buts. Mais il est pour rien à chaque fois. Non, non, le pauvre. Il a fait son match. Il se fait un petit peu abandonné par ses défenseurs. Long ballon. Mais on touche Sacha Gavajo physiquement aussi. qui commence à pester contre ses coéquipiers. Allez, il reste une bonne vingtaine de minutes. Il reste 23-24 minutes avec les arrêts de jeu. Oui, on en profite. Et puis avec les changements, toutes les 30 secondes, normalement, il reste une heure. Aurélien, doucement, les gars. Il obtient encore une touche. Bon, c'est pas logique. Pour moi, c'est pas logique. L'arbitre a toujours raison. Après, on va te l'encadrer, cette phrase. On va te la mettre au-dessus de ce qui est pour toi. Attention. Oh, putain. Oh, pardon. Ludo Rognard qui avait mis un coup de physique derrière. Avec Kevin qui repart sur le côté gauche. Oh là là. Là, c'est dégagé. Ça commence à être un peu physique. Je pense que les gars commencent à être cuits et s'énervent. C'est ça. C'est le premier. Voilà. C'est le premier signe de fatigue, peut-être. C'est pas une bonne deuxième mi-temps comme on a connu la première des deux côtés, je pense. C'est à peu près ça. C'est pas une bonne deuxième mi-temps comme on a. Donc, j'en mettais mon casque à l'endroit. C'est à peu près ça. Parce que t'avais mis ton casque à l'envers. Voilà. T'entendais à l'envers, là. C'est ça. J'entendais tout à l'envers. Toutes tes fraises étaient en verlan. Tu te rends compte ? C'était compliqué à t'écouter. Allez, c'est repart qu'il prend les verres. Maxime Petitpac qui repart de sa surface. Avec Sacha Gavario. Voilà. On ne veut pas balancer des longs ballons. On va être... Il a montré. Attention. Là, il a en jeu. Il a en jeu ou pas ? Oui. C'était sûr. C'était sûr. C'était sûr. Sous nos yeux. Maxence. Il part contre. Maxence Kedjedi. Qui était en jeu. Lui qui est fraîchement rentré. Juste après la pause. Joris, attention. Il y a Valentin qui est blessé. Il demande un changement. Allez, Axel. Vas-y, Axel. Vas-y, continue le pressing. La crise dégage. Je vais sur Mika. Mika. Protège, protège, protège. Je pense que le ballon... Voilà. Bien joué. Numéro 12 de Bonne. Allez, Jean qui est tout seul. Allez, il faut remonter. T'as Maxence avec toi. Regarde bien. Tu as Axel qui est prêt à partir. Ça joue à trois. Voilà. Bien joué, Maxence. Allez. Accélère, accélère. Bonne. Accélère, accélère. Valentin qui est blessé. Qui se bat encore pour avoir le ballon. Voilà. C'est bon. Il va pouvoir sortir. Je pense que... Mais ils n'ont pas compris encore sur le banc. Ils n'avaient pas vu. Ouais. Voilà. Voilà. C'est la meilleure solution de se mettre par terre comme ça. T'es tranquille. Il a des crampes. Ouais, les crampes. Voilà. Voilà, physiquement, c'est ce qu'on disait. C'est trop juste encore un petit peu pour les deux clubs. C'est trop juste. Les crampes. Non, c'est pas les crampes, si. Pour les deux clubs. Aussi, ça serait bien une crampe. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que personne ne vient l'aider. Ah non, nous, on n'est pas solidaires chez nous. Ils sont solidaires seulement à la troisième mi-temps, ici à Cheville Artenay. Voilà. C'est bon, il est sorti. Il sort du terrain. Et qui est rentré de notre côté ? Personne n'est rentré encore. C'est ça le problème. C'est que les changements sont peut-être un peu mal... Ah, mais allez, pour nous. Ils sont mal organisés. Alors qu'Axel peste contre Lucas Leclan. Allez, Mika qui a pris la place de Valentin. En attendant, c'est bon, Jimmy. Allez, Mika qui a pris la place de Valentin. En attendant, ce sera une touche côté gauche pour le FC Artenay-Cheville. Petite anecdote, Jimmy, je l'avais à l'âge de 6 ans quand j'étais éducateur de l'équipe U6 à Artenay. D'accord. Et maintenant, il est enseigneur et bientôt vétéran. D'accord. Donc, ça voit un petit peu l'âge que tu as. Les gens récupéraient les ballons. La roulette n'est pas passée. Non. Par contre, ils récupèrent bien le ballon avec le deux rognards qui décale sur la gauche. Avec Stéphane Collot. Voilà. Qui se met du jeu. Bien joué. Bien joué. Il y a faute. C'est normal. C'est normal. La revitre revient à la première faute. Stéphane Collot qui s'était débarrassé des trois joueurs qui étaient sur son dos. Il est obligé. Il est retenu du coup par un joueur du FCAC. Je crois que c'est le numéro 4. Je veux dire, c'était Toto qui était présent. C'est Kevin qui s'est saisi du ballon à 25 mètres du but. Il reste un quart d'heure sans les arrêts de jeu. Toujours 4 buts à 0 pour le FCAC contre l'entente Boone Corbeil. Oula, oula. Où est-ce qu'elle va mettre le mur ? Ça chauffe pour le FCAC sur le coup franc. Et on est sur un grand juriste en ce moment. Sur un coup franc au coin pour Kevin Denny. Attention. Il va être frappé. Et 3 points, comme je dis, au rugby, on serait trop fort. Ce n'est pas pour Jean-Brébonne. Je parle des potos et des footballeurs. Oui, c'est ça. Des fois, je vois que les rugbymans, ils ont déjà du mal à les mettre entre les potos. Nous, on y arrive facilement, je ne comprends pas. C'est le ballon qui est un peu plus rond chez nous. Ah, d'accord. Comme certains joueurs sur le terrain. C'est peut-être ça. C'est joué, ce qu'il va pouvoir affecter sur 5,50 mètres. Allez, c'est parti. Le ballon dévance sur Aurélien. Je pense qu'il y a une petite foot, mais l'orbitre a bien laissé avec Mika. C'est bien joué, ça. Il n'y a pas hors-jeu. Moi, pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Et bien joué, gardien. Bien joué, Lucas. T'as-y, bel arrêt. Bel arrêt, heureusement. Je suis d'accord avec toi. Il n'y avait pas hors-jeu sur le départ de votre attaquant. Allez, Max. On a vu une belle parade du gardien quand même. Lucas, il fait son match, c'est vrai. Franchement. Un peu abandonné par ses coéquipiers. Lucas le clant juste devant la ligne. La ligne, je pense qu'elle est blanche. Bon, elle sera verte. Oui. Je sais pas. Non, non, mais... C'est une photo aussi. Axel qui a donné le ballon. Allez, Lucas. Attention. Monsieur le Président, attention au ballon. Le Président nous a dit qu'il nous payait le champagne sur un score... Il n'en est pas loin. Sur un score sec. J.P. se bat encore pour récupérer le ballon. Il a une petite main, je le pense. Eh oui. Les gars, arrêtez de réclamer quelque chose quand c'est sifflé. C'est sifflé, c'est sifflé. Elle ne va pas donner beaucoup plus. Elle ne va pas mettre un carton rouge pour votre plaisir. Surtout au match amical. Et ça, ça peut changer les cours de match en championnat parce que tu prends un carton en jaune ou un carton rouge pour discussion ou pour râler sans arrêt. Tu fous ton équipe dans le... L'année dernière et il y a deux ans, c'était en première division, c'était les cartons blancs. Donc, c'était les dix minutes de suspension. Eh bien, ça faisait beaucoup de mal à certaines équipes. Et ça, ce serait bien de le remettre. Attention. C'est un seul match qui a tiré le coup franc. Pareil, c'est aussi un trois points aussi. Quand ça ne veut pas de votre côté, ça ne veut pas. Non, ce n'est pas le match qu'il faut, je crois, aujourd'hui. C'est dommage. Alors, est-ce que c'est le terrain qui n'est pas assez bon ou... Très bien le terrain ici. Il était bien tournu, bien tracé correctement. Merci encore aux employés communaux d'Artenay et à la municipalité qu'on fait le nécessaire pour que le match ait lieu au stade Gérard Fleureau. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose de choix de HVII ? Quand tu as une équipe qui joue au ballon, il faut mieux jouer sur un billard que pour un champ de patates. C'est ça. Et ici, on rappelle que nous, on a le synthétique du coup à Bonn. On va avoir l'habitude de jouer sur du billard aussi. Oui, mais c'est quoi ? C'est différent, Maxence ? Voilà, attention. Il a la lutte, Maxence. Il a un petit fou. Il laisse l'avantage, normalement, on va revenir. Non, on ne revient pas. Elle n'a pas vu, c'était d'où elle. D'accord, ok. JPEP, qui part sur Mika. Mika, qui la donne pour Aurélien. JPEP, Aurélien, Aurélien. Manu, 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 Manu. Pour Aurélien, Aurélien. Il joue de l'épaule. Il est... C'est un petit nouveau, là. Je ne le connaissais pas. On dirait un pillé de rugby, quand même. C'est un mec pour jouer de l'épaule. Allez, Sacha Gavériot, dans le rond central, qui vient mettre un petit peu de folie là-dedans avec Axel. Axel d'Olivira. Et Maxence Guedjedi, qui vient dédoubler. Axel, qui vient chercher Kevin Danny. Ça revient sur Maxence, côté droit. Allez, il faut centrer Bonham, une touche, tu ne peux pas... Voilà, c'est bien joué. Elle n'est pas sortie, la balle ? Non, c'est bon, ça joue ? Non, bien joué. Ça remonte avec Jimmy. Jimmy. Avec... C'est les longs ballons. On commence à voir les longs ballons de côté. C'est que ça tire un petit peu sur les cuisses. Oh, Maxence Guedjedi, pas la longue balle dans le rond central pour personne ? Voilà, c'est bon. Heureusement qu'il n'y avait personne de ce côté-là. Voilà, JPEP qui garde la balle. Voilà, c'est avec Mika. Mika qui joue à la vitesse. Et ma petite faute. Pas la peine de râler, c'est pas la peine. Au moins, tu récupères la faute. Voilà. À 4-0, ça ne sert à rien. Mais quel clan qui vient tirer le maillot du numéro 14 de JPEP ? C'est ça ? Voilà, au JPEP. Alors, Jimmy, normalement, il arrive à marquer des buts directs. Il faut qu'il fasse gaffe, le petit jeune. Alors, c'est surtout que c'est un malin. C'est surtout que là, c'est la même configuration que le but sur coufrontalheur. Et il est encore bien tiré. C'est surtout que là, c'est la même configuration. Et il touche, récupérer. Non, mais il a joué, il a joué, il a joué, il a joué, il a joué de Rouliard. Il a récupéré une bonne balle. Il joue à l'expérience aussi, lui. Oui, oui, c'est un petit... Voilà. Pas un roublard, mais c'est un joueur d'expérience, comme tu veux le dire. C'est un part de l'attention. Il a mis de l'autre côté. Il n'a pas pu la donner avant. Ah, oui. C'était cool, c'est Stéphane Colo. Non, Madame la bite, laissez jouer. Eh oui, mais il l'a joué deux mètres avant. C'est pas possible. Là, il est quatre mètres devant et il a valé se jouer, du coup. Ah, bah oui. Moi, c'est moi qui dis ça. Ça se trouve, c'était pas ça. Non, non, mais t'avais raison, je pense. Allez, c'est parti. Allez, Max Petitpa qui met une longue balle. Ah, elle est belle, celle-là. Joris, c'est là. Joris, c'est là. Et là, il va péter devant. Tu vas voir, il va la donner à Aurélien. Voilà. Qui fait office d'écran ou de déviation. Emmerich, personne n'a sauté. Personne n'a joué le ballon. Sacha qui vient taper une longue balle devant encore. Voilà, ça c'est bon. Ça joue de l'effort, le jeu de côté. Bien joué Maxence, bien joué Diesel. Faut pas s'emmêler les pinceaux, les gars. C'est bien. Voilà. Allez, Lucas Leclan qui va obtenir une touche. Touche du côté de la rue d'Aubillé, au niveau des 16 mètres. Un peu avant. Un peu avant, quand même. Des 20 mètres de bonne. Allez, Lucas Leclan avec Maxime Petitpa. Il n'y a aucune solution avec lui. Et ouais, ils sont un peu désorganisés les petits verts. Voilà, c'est bien. Lucas Gaucher. Maxime Petitpa. Ah, dommage. Oh, il est arrivé dans l'axe là. Allez, dommage. Oh là là, dommage, 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 dommage. Qu'est-ce qu'ils font ? Il a essayé de loin. C'est peut-être le geste qu'il fallait faire. Oui, mais ça fait quand même plusieurs fois que vous faites les mêmes erreurs derrière. Eh oui, c'est les relances dans l'axe comme ça qui sont assez... Ça, ça peut faire mal. C'est ça, c'est des relances très limites pour le match. Si on a ça en championnat, ça peut faire filer. Ça peut faire filage, ça peut faire but, surtout. Voilà, encore. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, il y a faute. D'accord, on ne voit pas d'ici, mais je pense qu'il a tiré un peu le maillot. Aurélien qui se met devant le ballon. Jean qui ne peut pas jouer, du coup, Jean Ferreira. Eh oui, c'est Aurélien qui se met devant le ballon, c'est ça. Il vient aussi jouer à l'intox. Bien joué, Hicham. Allez, c'est parti. Avec Jimmy qui remonte, attention. Il va prendre sa pointe de vitesse. Allez, Micah. Normalement, ça doit faire si tu... Voilà, bien joué, Micah. Allez, tu la donnes. Ils sont de l'eau. Dommage, c'était bien joué. Eh, J-Paul, tu peux la frapper. Tulle ton pied. Oh, là, il y a pénalty. Eh, pénalty. Je pense qu'il y a pénalty. Tu peux la frapper et tu le... Tulle ton pied. Ouais. Pénalty pour le FCAC. Voilà. C'est... Moi, je mise sur l'arrêt du gardien d'Aubonne. Ça ferait un instant. Ça serait très bien pour le petit jeune. Ça le mettrait en confiance pour la saison. C'est Toto qui vient de tirer le... Non, non, non. Ah oui. Non, non, non. Si, regarde. Il vient lui donner. L'arrière centrale, Toto qui vient... Ah, c'est Toto qui vient de tirer le pénalty. Mais moi, je mise sur le petit jeune. Je le sens bien. Allez, Lucas. Je le sens bien. On compte sur toi, bonhomme. Allez. Allez. Regarde comment il est placé. Il est droitier. Il va ouvrir son pied comme ça. Normalement, il ouvre son pied. Ça sera ta gauche. Moi, je dis... Oui, c'est ça. Il veut la mettre sur sa gauche. Normalement, il ouvre son pied. Ça sera ta gauche. Allez. Allez, Lucas. Viens. Viens le déstabiliser. Un petit jeune qui a déjà de l'expérience. Ça, je pense. C'est genre... Ah, dommage. C'est dommage. Ça fait cinq. Monsieur le Président, c'est pas fini le match. Monsieur le Président, venez voir. Monsieur le Président, venez voir. Rappelez votre promesse pour l'instant. C'était quoi ? 5-0. Non, mais la promesse, c'était quoi ? Un demi. Non, non, non. C'était une bouteille de champagne. Ah, bon. Il est parti au frigo chercher la bouteille, du coup. Allez. Allez. On est reparti sur cette petite blague. On rigole, mais le score est quand même sévère. Voilà. Pour le FC Artenech-Féville, bon, ils ont de la chance. Enfin, la chance. Ils convertissent leur occasion. Voilà. Il y a un petit 5-2, 5-3. Oui, ce serait plus logique. Oui, logique. Sur l'ensemble du match, vu de vos erreurs, on mérite quand même la victoire. La première mi-temps, du moins. C'est ça. La deuxième mi-temps est équilibrée, à part qu'on marque sur deux erreurs. Voilà, toujours, c'est ça. Mais c'était le problème de donner... Allez, c'est de donner les buts. Les petits verts qui ont du mal à repartir de l'avant. Allez, j'arrive. Ça marche, des deux côtés. Allez. Ça va commencer à tirer la langue. Ça marche. Le risque, il temporise. Il reste 10 minutes avec les arrêts de jeu. Oui. Max Petitva, il ne peut pas. Il y a faute et hors jeu, je voulais dire. Ah oui. Mais vu que le ballon n'est pas passé, maintenant, les arbitres ne lèvent pas le drapeau avant. Bon, ils lèvent même le drapeau bien après. Même quand il a but, des fois. C'est bien joué, un peu fort, mais attention. Il est parti. Chris est parti. Ah, oh là. Non, bien joué, bien joué. Il ne faut pas se jeter comme ça dans une surface. Bien joué, Lucas. Bien récupéré. Là, oui, c'est bien. Là, c'était bien encore. Le deuxième tac était meilleur que le... Le premier, c'est risqué. Là, c'était bien encore. C'était Lucas Louclan, l'arrière droit du côté de l'USB de Corbeil, qui est venu tacler deux fois. Le premier était assez dangereux, ce n'est pas faux. Mais le deuxième était plus salvateur. À 5 euros, tu peux tenter. Oui, mais bon, ça peut faire 6 après, si ça fait pénalty. Non, mais attends, on ne les marque pas à chaque fois. Allez, Ludo Rognard qui est sur son côté gauche devant les Guitounes. Voilà, c'est parti. Avec Hicham, 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 qui récupère le ballon. Stéphane Coloie est donné, bien joué avec Joris. Joris qui contrôle. Vas-y, Axel, vas-y, Axel, continue, continue. Avec Jimmy. Faut aller l'aider. Bien joué. Voilà, là, faut aller l'aider. Et ouais, les gars. Voilà, c'est bon, c'est bien. Voilà, on l'attend. Jipep, il faut bien jouer. Encore Jipep sans faire de fautes. Voilà. Bon, les petits verres, un petit but, ce serait bien que je vous commente un but quand même. Parce que Jérôme, il est le loisir d'en avoir 5. Pour une première ? Ouais, ils vont te rappeler toute la saison, je pense. Le dimanche, les fois, jusqu'à mars, les week-ends sont bien pris. Je ne peux pas dire où je vais exactement, parce qu'il y a certaines personnes qui n'apprécieraient pas. Décale le décal, le fait le parti. Voilà, attention. Salia, il n'a pas vu. Stéphane Colo aussi, qui était tout seul. Maxence Kedjedi. Attention, 5 secondes. La loi n'existe plus, je crois. Si, si, ils sont encore là. Ils sont encore là, mais personne n'existe. Non. Voilà. Sacha Galeriot de la tête. Voilà. Avec Jason, attendu, et Maxence. Jason, allez, fouillez les bonhommes. Attention. Oh là, bien joué, dommage, bien joué, Chris. C'était ça, la passe. La balle n'est pas sortie. Si, c'est bon. C'est bon, elle est sortie. Ouais. C'est... Lucas Leclerc qui va effectuer une touche juste devant nos yeux. Alors que Kevin commence à vraiment tirer la langue. Lucas, avec Jean, qui lui redonne les pieds proprement. Lucas Leclerc, il n'a pas de solution. Juste Maxime Petitpas, qui vient se reculer pour récupérer le ballon. Sacha, Sacha Gavario, toujours, qui remonte le ballon. Il arrive au niveau du rond central. Ah, il ne peut plus les dégager comme il faut. Lui de Rognard. Ah, j'y pète, j'y pète. Voilà. C'est Aurélien qui est parti. Aurélien, il a regardé, mais il en donne n'importe comment. Aurélien, il a regardé. Un centre. Bien joué, Lucas. Bien joué, Lucas. Bien récupéré, le garçon. Allez, Sacha, il faut remonter le ballon. Voilà. Il est tout seul. Les deux équipes sont coupées en deux. Les défenseurs et les attaquants. Voilà, c'est bien joué, le Kivet. Allez, Kivet, super. Allez, Kivet, voilà. Il vient couper. Bien joué. Il revient à la faute. Pas sur celle-là, mais celle d'avant. Là, c'est bien joué. Ça, c'est parti. Allez, ça joue avec Maxence. Allez, Maxence. Regarde, Axel, il te propose une solution. Il ne peut pas donner l'accès. Il revient sur 100 pieds gauche. Maxence. Allez, Stéphane Coelhoff. Oh, le mauvais contrôle. Dommage. Contrôle qui part à 15 mètres. Voilà. Oh, le contrôle aussi. C'est dur. C'est compliqué. Là, il n'y a pas en jeu. Non, non, il n'y a pas en jeu. Lucas. Lucas Gaucher. C'est compliqué pour tout le monde, là. Voilà. Je pense que... Les organismes des joueurs sont... Ils sont cuits. Oui, c'est super compliqué, là. Allez, Jimmy, remonte-moi ça tranquillement. JPEP, voilà. Garde le ballon. Les joueurs qui... Voilà. Physiquement de... Ah, Jimmy. C'est parti avec Chris. Allez, Maxence, continue, c'est très bien comme ça, le pressing. Voilà. Allez, Axel qui boitille un petit peu aussi devant. C'est très bien comme ça, le pressing. Je crois qu'il est temps que le match se termine. 5-0. À 5-0, ce serait un peu sévère. Pour une première sur Passion Foot, sur Radio Vague. Mais ouais, c'est une première en France, hein. Voilà. Mon cher Jérôme. J'en fais rire avec Kevin. Kevin Danny. Kevin Danny qui revient, qui repique dans l'axe. Il voit Lucas Leclan. Il va lui donner tout de suite côté droit. Et ça commence à tirer sur les tronches de chaque joueur. Maxence, il faut aller centrer avant. Là, beau tackle. Bien joué, Chris. Très beau tackle. Mais il faut centrer avant. Bon appétit. Je ne vais pas avec Mika. Restez avec nous juste après la fin du match. On aura les entraîneurs. Et surtout, Mme Larbitre, en interview avec nous, dans le dernier quart d'heure de l'émission du match. Alors là, ça y est, c'est parti encore pour... Oh là, il nous a fait le con du chompé haut. Loupé. Et là, il margonne. Non, non, non. Le ballon va au gardien. Alors, le match sera disponible dès demain sur YouTube. Le match en audio. Il y a encore un changement du côté du FCAC. Le numéro 3 veut sortir. Physiquement, c'est compliqué. Les gens font rire à qui contrôlent la potrine. Alors, on s'en trouve à Vorty. Qui peut donner Axel, Axel de Oliveira. Il est tout seul. Il est tout seul. Il est estcelé sur le front de l'attaque. Joris qui relance devant. Max Petitpa qui ne peut pas. Il y a des erreurs techniques. Comment ça se multiplie ? Allez, il reste 5 bonnes minutes encore dans ce match. Lucas Gaucher tout de suite avec Maxenske Djedi. C'est pas grave, c'est rien. On ne t'en veut pas. Allez, Chris. C'est pas grave, c'est rien. On ne t'en veut pas. Allez, Chris. Et Coco. C'est parti. Chris, Coco, on a entendu juste à côté de nous. Des supporters du FCAC qui viennent encourager leurs joueurs. C'est normal. Il faut que les supporters soient présents durant cette saison. C'est normal. C'est le but du 12e homme. Le bonnes qui remontent. Allez, Kevin. Kevin Danny, le 2e rognard. Non, c'est tout de suite redonné un blanc. Ça, c'est récupéré surtout. Encore. Vous gagnez le ballon, vous le reperdez aussitôt. Deuxième ballon, ce n'est pas... Allez, Stéphane Coelot qui est d'aujourd'hui. Il va se réorienter devant le but. Stéphane Coelot. Vas-y, vas-y. Allez, Stéphane, accélère. T'as accéléré avec toi. Stéphane Coelot qui part tous à le but. Il est retenu par le numéro 10. Il faut y aller. Il va marquer, Stéphane. Allez, quoi ? Allez, allez. Il ne revient pas à la faute. Non, là, là, là. Mais il a joué le ballon. C'est fini sur cette dernière action. Victoire du FCAC 5-0 sur sa plume. Président le champagne. Président le champagne. Allez, on arrête le match sur un 5-0. Je ne sais pas si le temps effectif était passé. Ou est-ce que c'est tous les... Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Voilà, c'est pour ne pas envenimer un peu les choses. C'est super compliqué. C'est super compliqué de continuer un match. Il y a Madame Barbit qui vient vers vous. Après vous, Marie, vous avez Madame. D'accord. Je vais passer la balustrade. Mais c'est super compliqué de continuer un match alors que les joueurs commencent à s'exprimer méchamment. Enfin, pas méchamment, mais véhément. Ça, c'est le physique qui commençait à... Dès le côté, à pas être au top. Et quand on est cuit, on ne répond pas dans la bonne chose. Tiens, on a la mascotte. Il y a une mascotte qui vient d'arriver. C'est qui la mascotte, Jérôme ? Je ne sais pas. C'est un petit chien qui vient comme ça. C'est un chien qu'on a l'habitude de voir ici. D'accord. Je ne me rappelle plus. Avec le Covid, ça fait un an et demi que je n'ai pas envie. Il a dû grandir depuis. Pas de souci. Je vais te laisser pour l'instant... Je vais passer de l'autre côté du... Comment du... De la table, de la balustrade. J'arrive. De la table, de la balustrade. Jérôme, rappelle-nous le score en attendant. Alors, victoire du FCAC sur le stade Gérard Fleureau d'Artenay. 5-0 sur Bonne-Corbeille. On est avec David du FCAC en fin de match. David, 5-0 pour un match amical assez complet contre l'US Bonne-Corbeille. Un petit sentiment sur ce match ? Ça s'est bien passé. C'est plutôt de mon augure pour le début de saison qui va arriver. On a pris du plaisir sur un beau terrain. Donc, c'était bien. C'est ça. Tout est avec vous. Le beau terrain, les beaux buts. Vous avez des actions. Vous avez aussi quelques cadeaux un petit peu. Il faut l'avouer aussi de vos adversaires pour marquer. La semaine prochaine, normalement, c'est le championnat. Si vous pouvez jouer, ça peut être sympa à développer cette saison. Un jeu comme ça. Oui, il faut qu'on continue sur les mêmes bases. Et puis, on essaie de jouer au foot un maximum. Et puis, ça devrait y aller. Toi, ton poste, c'était plutôt numéro 10. C'est ça ? Tu en plantes deux aujourd'hui. Trois ? Excuse-moi, je n'avais pas vu. Donc, c'est toi qui n'oppelait du champagne, alors ? C'est vrai, on va demander au président, plutôt. Il nous avait fait la promesse sur le 5-0 à la fin. Merci, David, d'être venu avec nous pour ton triplé. Et puis, bonne saison, les gars. Merci, David. Voilà, on a Laurent Lancelot à côté de nous aussi. Laurent, si tu veux venir ou si tu envoies quelqu'un d'autre ? Oui. Il a la mine d'effet un petit peu, Laurent. 5-0, ça fait un peu beaucoup. Oui, c'est sûr. Mais vu le contexte du match, c'est un peu lourd. Mais bon, j'ai fait avec l'effectif que j'avais. Et puis, j'ai dû faire des choix pour essayer d'équilibrer l'équipe, je dirais. Et puis, voilà. Après, manque d'agressivité. On n'a pas été forcément présents sur tous les contacts. Et puis, je pense qu'on n'a pas été non plus efficaces devant le but. Mais bon, c'est dommage. Je pense que la deuxième mi-temps, on est repassés en 4-4-2 en deuxième mi-temps. Et là, je pense qu'on a été beaucoup mieux. Alors après, est-ce que l'adversaire était moins bien physiquement après en deuxième ou pas ? Je ne sais pas. Mais je pense que nous, du coup, en deuxième mi-temps, on a pu jouer un peu. Et puis, voilà, ça rassure un peu. Physiquement, ça tire un peu sur les pattes en fin de match. On a vu, c'était un peu lourd aussi. Vous donnez quelques buts à l'adversaire. C'est compliqué. Vous ratez un pénalty aussi. C'est le jour de pas de chance. C'est le match de pas de chance, en fait. Ah oui, c'est vrai qu'on leur donne deux buts tout faits où on veut donner au gardien. Et du coup, la passe n'est pas appuyée. Après, pas de chance, je ne sais pas. Après, il faut être plus rigoureux que ça, plus efficace. Et puis, plus concentré sur les gestes techniques simples comme ça. Après, un pénalty loupé, c'est sûrement une erreur de ma part d'avoir fait retirer Jean par rapport à ça. Après, je pense qu'il y a encore des réglages à faire. Il faut qu'on ait l'équipe au complet pour pouvoir dire à quel niveau on a exactement. Et puis après, mon seul souci, c'est que je ne sais pas s'il y a un manque d'envie ou si on est cuit physiquement. Physiquement, il y a eu quelques entraînements. Il y a eu quatre entraînements dans la semaine. Ça sera peut-être un peu réduit avant le championnat, le déplacement au board ? Oui, je pense. Je vais faire trois entraînements cette semaine, donc demain. Je ne savais pas si je faisais trois entraînements encore cette semaine ou deux pour arriver quand même frais pour le premier match de championnat. Mais je l'ai arrêt ce soir si on s'entraîne demain ou pas. Bonne saison à vous aussi. Et rendez-vous au board d'ici une semaine. Jérôme, est-ce que tu avais un petit mot pour Laurent ? Non, je vous souhaite un grand merde pour toute la saison. Et puis peut-être en milieu de saison pour faire un match amical. Ok. Pas de souci, une petite revanche, ça ne fera pas de mal. Voilà, pas de mal. Ok, j'en remercie. Merci. Merci Laurent. Oui, Jérôme, on va se quitter sur un 5-0. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, le coach. Ah oui, je n'avais pas vu. Excuse-moi. Le coach, c'est comment ? José. José. Coach adjoint. 5-0. Content ? Content. C'est un match de reprise. Après, vu les conditions, il fait chaud. C'est un match de reprise. Personne n'a joué depuis un an. C'est compliqué pour tout le monde. Après, l'adverseur fait deux erreurs. Donc, on en profite. Et puis après, c'est plus facile. Mais bon, c'est un match de reprise. Je pense que c'est compliqué pour tout le monde. Toutes les équipes, ça va être dur les deux premiers mois. Il va falloir que tout le monde se remette dans le bain. L'histoire du Covid n'arrange rien. Le pass sanitaire n'arrange rien. Donc, les clubs vont faire comme ils peuvent. L'essentiel, c'est de retrouver du plaisir avec le football. Et puis, c'est tout. C'était votre premier match amical, cette saison ? C'était le deuxième match amical. On a déjà fait un mercredi. Et on avait fait... On a perdu 3-1. Jusqu'à ce que je suis arrivé après. Donc, on a perdu 3-1. Là, c'était le deuxième. On a resserré un peu l'effectif aujourd'hui. On avait 18 joueurs ou 19 joueurs mercredi. On n'en avait que 15 aujourd'hui. Ou 16. 16, oui. Après, on devait reprendre la semaine prochaine. On ne reprend pas. Parce que Jarjois a demandé à décaler le match. Donc, il nous reste encore 15 jours pour nous préparer. 15 jours de prépa. Peut-être un match amical qui va se caler d'ici là, peut-être. Ça va être compliqué. Parce que les autres équipes jouent à partir de la semaine prochaine. Mais on aura un match de coupe certainement dans 15 jours. Le match de coupe, le tirage n'a pas encore été dévoilé. Donc, moi, on va vous souhaiter une bonne saison du côté du FCAC. Et puis, peut-être vous voir d'ici un an ou deux en deuxième dive. Ça serait bien. Ça serait plutôt élogieux pour vous. Vous avez fait une bonne partie, je trouve, aussi. 5-0, un peu serré, peut-être, le score. Ça méritait d'être un peu plus resserré, non ? Je pense qu'ils doivent marquer déjà le pénalty. Si ils avaient mis le pénalty, déjà, peut-être qu'ils seraient abonné un peu plus dans la partie. Après, 5-0, on aurait pu en mettre plus. On n'en a pas mis plus. C'est comme ça. Ils ont eu aussi quelques occasions. Ils ne les ont pas mis dedans. C'est un match de reprise, quoi. Merci, José. Merci. Bonne saison à vous. Merci, José. A tout à l'heure. Est-ce que, Jérôme, tu te déplaces avec moi ? Oui, j'arrive. Oui, parce que je crois qu'on a le chien qui est juste à côté de nous. Il ne faut pas avoir peur du chien. Madame, bonjour. Quel match que vous avez arbitré ? Vous étiez arbitre de Ligue, c'est ça ? Et maintenant, vous êtes arbitre en district. Oui, donc, j'étais arbitre de Ligue. Et là, je suis redescendue l'année dernière en tant qu'arbitre de district. D'accord, vous avez tenu votre match d'une main de maître, quand même. On trouve, avec Jérôme, que vous avez eu assez de poignes pour tenir les 22 acteurs. La fin de match, il y avait vraiment 90 minutes à la fin ou c'est qu'il n'y avait pas le temps additionnel ? Non, non, il y avait bien 90 minutes à la fin. C'est le fait des propos peut-être véhéments à la fin, peut-être qu'il vous a fait arrêter le match, non ? Ou vous ne voulez pas laisser du tout le temps additionnel ? Non, de toute façon, on était arrivé au bout du match et tout le monde commençait un peu à monter. Du coup, il va y mieux arrêter le match là. De toute façon, il y aurait eu une ou deux minutes de temps additionnel, il va y mieux arrêter maintenant. Jérôme, tu as une question pour Laurie ? Non, je pense que, comme tu l'as dit, la différence, c'est que quand quelqu'un râlait, il se faisait respecter. Et moi, qui étais un râleur sur un terrain de foot, pour une dame, chapeau. Parce que franchement, si ça se passe comme ça tous les dimanches, c'est le top. On a en France l'arbitre Stéphanie Frapport, qui pose les bases de l'arbitre au féminin en France. Voilà, donc peut-être suivre la même lignée, ce serait bien. Bon, j'ai fait un peu la vanne à la mi-temps, mais Jérôme m'a dit qu'il y avait un peu de magouille quand même entre l'arbitre et puis un joueur de GSCAC. Non, vous avez fait bien les fautes pour tout le monde, quand même, de tous les joueurs. Oui, pour tout le monde, c'est pareil. Pour tout le monde, c'est pareil. Merci Laurie, vous allez arbitrer où la semaine prochaine, vous ne savez pas encore ? Pour l'instant, je n'ai pas de désignation. Vous savez ça quand dans la semaine, c'est ça ? Généralement, on les a deux semaines à l'avance. D'accord, c'est le début de saison, peut-être qu'ils sont encore en vacances à la Ligue ou au district. En tout cas, bonne saison à vous et puis bonne conditionnation aussi. Merci beaucoup. De rien. Je fais ce merci. Jérôme, je pense qu'on va clôturer ce match, cette antenne. Parce que Michel est avec nous depuis le début et on le remercie. Franchement, c'était cool. Et pour une première hors-France, c'est super. Et puis en plus, on a vu du spectacle la première mi-temps, on a vu des buts. On va garder ça en mémoire. Après, le score, d'un côté ou de l'autre, c'est qu'un match amical. Et ça s'est bien passé. Et j'espère qu'il y aura d'autres sur l'antenne. Voilà, on va rendre l'antenne ici sur Vague FM. Cyril qui sera là mardi sur Passion Foot Radio avec Matisse Cherchour. Ce jeune attaquant du sein privé Saint-Hilaire et jeune TikToker avec 1,2 million abonnés. Et franchement, on lui souhaite une bonne saison aussi à Cyril. Et une bonne saison radiophonique aussi à toi, Jérôme. Merci à toi aussi, Jérôme. C'était un vrai plaisir de partager ce moment, ce match avec toi. C'est une première. Voilà, je pense qu'on va avoir plein de souvenirs aussi pour nous. Quelques photos sont là, quelques vidéos peut-être, ce serait bien. Voilà. Et voilà, un souvenir à 5-0. On va aller voir le président ? Il nous a fait une promesse. T'inquiète, il y a la première façon de ce côté-là, il n'y a pas photo. Je pense qu'il y a quelqu'un qui nous attend pour autre chose là aussi. D'accord, on va aller voir ça. Merci Jérôme et merci à Michel. Merci Michel. D'avoir regardé ce match et puis à la prochaine. Et au mois de septembre pour l'émission sur le FCAC, dernier mardi. Voilà.